Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer enfin le test du Samsung Galaxy S6. Il y aura également un test séparé pour le S6 Edge qu'on a également reçu et qui a donc un test à part, même si c'est deux appareils qui se ressemblent vraiment beaucoup, qui sont quasiment identiques. Il y aura d'ailleurs également une vidéo de comparaison entre les deux. Si vous n'avez pas forcément le temps de regarder les deux tests, vous pouvez, vous pourrez regarder cette vidéo de comparaison pour vous décider simplement entre l'un ou l'autre. Alors, ce terminal, c'est un terminal qu'on attendait depuis longtemps. A chaque fois, Galaxy S de Samsung, c'est toujours quelque chose, voilà, quand il y a une annonce. Alors, le S6, il a été annoncé à l'occasion du dernier MWC à Barcelone. Et on va passer tout d'abord dans les spécifications de l'appareil. Je vais vous parler des prix aussi parce qu'il y a plusieurs prix, puisqu'il y a plusieurs variantes de mémoire. Et c'est en fonction de la mémoire que Samsung a décidé à différents prix. On en a trois variantes. Bien sûr, il y a différentes couleurs. Alors là, comme vous le voyez, nous, on teste la version blanche, qui est de loin une des versions la plus sobre. Il y a également une version noire et d'autres éditions dont je parlerai quand on s'attardera sur le design. Et vous verrez que si vous avez envie d'aller un peu plus loin côté couleurs, il faudra regarder les vidéos de prise en main des autres couleurs parce que c'est vraiment, vraiment différent. Alors, pour commencer, côté spécifications, le Galaxy S6, c'est un terminal qui tourne son Android 5.0.2 avec TouchWiz dans sa dernière version. TouchWiz qui est le nom de la surcouche de Samsung. Il est compatible 4G LTE catégorie 6. Il a un écran de diagonale 5.1 pouces. C'est du QHD, donc du 1440 par 2560. Ça lui fait une densité de pixels de 577 ppi. C'est très élevé. C'est du Super AMOLED, classique chez Samsung, et protégé par Gorilla Glass 4. On a ensuite au niveau du chipset un Exynos 7420 avec un quad-core 1,5 GHz. C'est du A53 plus un quad-core 2,1. C'est du A57. On verra ce que ça donne niveau performance et autonomie, bien sûr, un peu plus tard dans ce test. Il y a trois versions de mémoire, la 32, 64 et 128, sachant que la plus diffusée très très largement, d'ailleurs celle qu'on teste, mais celle qui est aussi la plus facile à trouver sur le marché, c'est la 32Go. 32Go qui est pas mal, déjà, en termes de mémoire. Cela étant dit, il n'y a pas de slot pour une microSD. Donc voilà, partez de ce principe-là. En parallèle de ça, on regardera ça lorsqu'on passera dans l'interface, mais vous verrez que, encore une fois, la surcouche de Samsung prend pas mal de place. On a 3Go au niveau de la mémoire RAM, de la mémoire vive. On a 16 mégapixels à l'arrière. Flash LED, cardio fréquence mètre, comme vous le voyez ici. Et également système de stabilisation optique, on en parlerait un peu après. Une caméra frontale de 5 mégapixels, donc à l'avant, et une batterie de 2550 mAh, ce qui est un petit peu moins que la batterie du S5, qui était de 2800 mAh. C'est un choix un peu étrange d'ailleurs, on reviendra là-dessus. Et il est compatible, ce terminal est compatible avec le chargement sans fil via deux standards. Et ça, c'est super intéressant. Et pareil, on parlera de ça un petit peu plus tard. Avant de passer sur les prix, je voulais simplement également remercier SFR qui nous a prêté ce terminal et le S6 Edge. On avait, peut-être vous le savez, pas mal de difficultés à se procurer les terminaux pour le test. C'est pour ça, notamment, qu'ils sont en retard et on s'en excuse. Et c'est SFR qui est un peu revenu, entre guillemets, à notre escousse en nous proposant de les tester. Et je tiens vraiment à les remercier. Ça nous permet tout simplement de faire notre boulot et de vous proposer ce test. Donc, trois versions, 32, 64, 128. Actuellement, on trouve surtout la 32, un peu la 64. Et la 128, c'est, pour l'instant, a priori, pas possible de la trouver en France. Mais je vais en parler dans un instant. Donc, la 32Go, elle est à environ 709€. Vous la trouvez sur certains sites autour de 600€ et des poussières, ce qui est un petit peu étrange. Donc, le prix de base, c'est 709€. C'est le prix que vous verrez partout pour la version 32Go, peu importe la couleur. Après, si vous trouvez des prix inférieurs, attention, surveillez bien. Moi, j'ai trouvé des sites internet hyper fiables qui vendent parfois des terminaux d'occasion où les gens, en fait, peuvent proposer leurs terminaux et où on a des terminaux Galaxy S6, entre guillemets, de Gufoun, qui est un fabricant chinois très connu pour faire des clones des terminaux. Donc, attention à ça. Si vous voyez des Galaxy S6 en dessous, actuellement, de 600€, donc là, on est en quoi ? On est en mai. Sincèrement, c'est qu'il y a anguille sous roche, donc vérifiez bien, s'il vous plaît, parce qu'après, vous serez un peu embarrassé avec un terminal qui ne servira à rien. Ensuite, la version 64Go, elle est à 890€ à peu près. Et ensuite, la version 128, écoutez, moi, je ne l'ai trouvé qu'en Belgique pour l'instant, autour de 900€, ce qui est assez étrange, parce que ça veut dire aussi que potentiellement, si vous avez le courage d'aller la chercher dans un autre pays, vous pourrez avoir une version 128Go pour quasiment le même prix que la 64. À vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, vous avez ces possibilités là. Et donc, c'est un tarif qui est plutôt élevé, comme vous pouvez le constater. Ça fait penser un peu à l'esprit iPhone, dans le sens où on a plusieurs variantes de mémoire, et le prix augmente considérablement entre chaque version. C'est bon. Samsung a décidé de partir sur ce chemin-là. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est des tarifs élevés, mais après, on va voir ce que ça vaut. Du coup, est-ce qu'on en a pour notre argent, finalement, avec ce Galaxy S6 ? Alors, bon, petite étape obligatoire, déballage, ce n'est pas ce qui m'excite le plus, mais c'est nécessaire de vous montrer ce qu'il y a dedans. Quelques petits, un peu de lecture, voilà, si vous vous ennuyez. Et ensuite, après, vous avez un bloc chargeur, câble USB, micro USB. On n'a plus d'USB 3.0 depuis, c'est quoi ? Depuis le Note 3, je crois. Ça, c'est des intra-auriculaires avec kit main libre, plutôt cool. Un petit outil pour accéder au tiroir, parce que c'est absolument nécessaire si vous voulez éventuellement accéder à tout ce qui est SIM, ce qui peut être a priori utile. Et puis, c'est à peu près tout pour la boîte du Galaxy S6. Le Galaxy S6, c'est un terminal qui est proposé en 4 couleurs. Là, j'ai la version blanche, mais on a également une version noire. Une version bleue et une version dorée. Il y a un truc à savoir, c'est qu'autant, là, sur la version blanche, c'est assez sobre, comme vous pouvez le voir. Là, on a simplement, voilà, cet effet un peu brillant, avec un léger motif que vous ne voyez même pas à la caméra, a priori, parce que c'est assez subtil. Pareil à l'arrière, là, on devine quand même un petit effet, vous voyez, avec les lignes ici, ça brille un petit peu, ça reflète des lignes de cette façon-là. Il faut savoir que sur les versions, les autres versions, donc noir, alors noir moins, mais quand même, noir, bleu énormément, et or aussi, vous avez un effet miroir qui est assez honnêtement violent. Je dis violent dans le sens où c'est vraiment, pour moi, c'est too much. C'est-à-dire que si vous regardez la version bleue, regardez sur Internet des vidéos, pas des photos. Regardez des vidéos ou des photos éventuellement, mais pas les rendus presse. Regardez des vidéos du S6 bleu ou bien éventuellement du S6 Edge dans ses autres variantes de couleurs, parce que le S6 Edge est dans d'autres coloris. Vous verrez, c'est vraiment très, très, très marqué. En gros, ça fait, si vous avez de la lumière autour de vous, ça fait des gros effets de lumière autour. Sincèrement, je trouve ça assez moche. C'est très bling. Maintenant, si ça vous plaît, tant mieux. Mais voilà, si vous commandez un S6, et vous le voyez là comme ça ici, vous n'attendez pas du tout à avoir le même rendu. Si vous achetez, par exemple, le bleu ou éventuellement le doré, vous aurez un effet vraiment miroir qui sera beaucoup, beaucoup plus marqué. Donc, avant d'acheter, regardez les vidéos, s'il vous plaît, parce que vraiment, c'est très spécial. Personnellement, ça ne me parle pas trop, mais peut-être que certains d'entre vous apprécieront. Alors, ensuite, Samsung, on a connu l'aluminium chez Samsung avec des terminaux de la série, par exemple, Wave, ou bien, plus récemment, des terminaux de la série Alpha. Donc, Alpha, A3, A5 et A7. Cette fois, on a droit à de l'aluminium avec Samsung sur le flagship de l'année. Alors, pour moi, le Alpha, c'était un produit également en flagship. Il y avait aussi le dernier Note, bien entendu, en aluminium. Mais celui-ci, c'est vraiment celui qui montre la nouvelle approche de Samsung en termes de design. Et ici, on a quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on a habitué de trouver chez Samsung. Alors, bien sûr, de face, là, quand on le regarde, bon, on a des angles un petit peu plus arrondis que ce qu'on a pu trouver avant. On voit que le verre, il est sincruste ici sur le côté. C'est plutôt sympathique. Et puis là, on comprend un petit peu la logique de Samsung qui est finalement différente de pas mal d'autres constructeurs. De HTC sur l'aluminium, de Sony aussi d'une certaine façon et même d'Apple puisqu'on voit que, oui, les tranches sont arrondies. Donc, ça nous rappelle pas mal d'autres marques. Mais on a cette découpe, en fait, que vous voyez là dans la longueur ici au milieu. Donc, ça change pas mal de choses. Et puis à l'arrière, plutôt que de choisir de l'aluminium, ici, Samsung a mis une couche en vert avec un petit effet brillant ici alors qu'on voit pas trop trop, bien sûr, avec la version blanche, l'appareil photo, le flash, on repassera là-dedans. Vous inquiétez pas dans un instant. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, qui dit aluminium dit il y a des inserts en plastique à certains endroits pour faire passer les ondes. Donc, on en a deux ici. Et c'est clair que ce serait mentir que de dire que quand on regarde ce terminal par le bas, il ne fait pas penser à un iPhone 6. Bien entendu. Cela étant dit, pour moi, dans la mesure où le terminal est en aluminium mat arrondi, il n'y a pas 150 façons de le faire les choses. Mais Samsung aurait quand même pu trouver des façons différentes de le faire. Ça, c'est une certitude. Il y a une inspiration qui est certaine. On ne va pas parler de copie. On va parler d'inspiration. On a le côté industriel pour s'occuper de l'aluminium, mixer avec du verre. Le verre, en l'occurrence, c'est vraiment Samsung. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire facilement. Et donc, Samsung a opté pour quelque chose de pas très original. Mais par rapport à la marque, c'est original. À l'avant, sur le dessus, on a quelques capteurs. La sortie audio, la caméra frontale, le logo Samsung juste ici. L'écran, bien entendu. Donc, 5.1 pouces. Sur le dessous, on a la touche accueil avec un scanner d'empreintes digitales qui est intégré différemment. Cette fois, on a juste à poser son doigt pour l'activer. Et ça, c'est quand même nouveau. Et c'est plutôt bien. Ici, on a les touches multitâches et retour qui disparaissent complètement. Vous le voyez, là, on ne voit rien quand elles ne sont pas activées. Ce qui peut être éventuellement problématique. Mais bon, on s'habitue. On sait qu'à droite, c'est retour. À gauche, c'est multitâches. C'est basta. Ce n'est pas non plus très compliqué. Sur la droite, on a la touche on, off, verrouillée, déverrouillée. Le tiroir pour la sim. En bas, haut-parleur, micro USB et le jack. Un micro, bien sûr, en bas ici également. Et là, on a tout ce qui est boutons de volume. Séparer l'un de l'autre. Sur le haut, le capteur infrarouge. L'émetteur, on va dire la diode infrarouge. Pour tout ce qui est programme télé. Vous connaissez ce genre de fonctionnalité à mon avis. Ce n'est pas tout nouveau. Et un second micro. À l'arrière, on a cette coque complètement plate. Comme vous pouvez le voir. Mais avec cet appareil photo qui ressort pas mal. Alors, il ressort plus que sur d'autres terminaux de la série Galaxy. C'est pour ça que je le mentionne. Quand on le regarde là, ça va être un peu plus facile de s'en rendre compte si je le mets sur fond noir. Mais regardez, il ressort vraiment beaucoup par rapport à ce que Samsung nous a habitué jusqu'alors. Donc moi, personnellement, dès le début, dès mes premières prises en main, je n'ai pas trouvé ça très esthétique. Après, on s'y habitue. Le seul truc, c'est qu'effectivement, cette zone, elle touche bien sûr la surface quand c'est posé à plat. Ça peut éventuellement être problématique. Je n'ai pas constaté de rayures là. Mais bon, je l'ai utilisé assez peu finalement pour un test. Je n'ai pas utilisé au quotidien et pendant quelques mois. Et puis là, bien sûr, vous avez le flash avec le cardio fréquence mètre. C'est un terminal qui est compatible. Donc NFC, également chargement sans fil. Il va falloir poser le terminal sur une plaque pour que ça recharge. Il y a un truc à savoir, c'est imaginez que ça, c'est ma plaque sans fil. Vous le posez, soit vous le posez comme ça en faisant en sorte que vous voyez là, c'est l'appareil photo qui tape comme ça. Soit vous pouvez même le poser avec l'effet de surélévation de l'appareil photo. Ce n'est pas grave puisque si vous voulez, le chargement sans fil, ça se fait à peu près un centimètre. Donc ce n'est pas vraiment un souci si le terminal est relevé tout en étant sur la plaque de recharge. Plaque de recharge qui n'est pas fournie dans la boîte, malheureusement, ça aurait été sympathique. Mais ce n'est pas le cas. Ça va être à peu près tout pour l'aspect design. Moi, je trouve que c'est un beau design, honnêtement. Il me plaît bien. Là, en blanc, ce n'est pas forcément le plus sympathique. Je pense qu'en noir, ça dépend des goûts, bien entendu. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un beau produit. Alors après, niveau ergonomie, c'est plutôt bon. C'est-à-dire qu'il est compact, il tient bien en main. Les tranches ne sont pas tout à fait arrondies. Ça permet, notamment grâce aux chanfreins qui sont là et les découpes là, de bien le saisir. Ça, ce n'est pas un problème. Vous avez vraiment le sentiment que quand vous le tenez en main, vous pouvez vraiment bien le tenir fort. Il n'y a pas de craquement, bien entendu. Tout est très bien intégré. Et là, la touche on, off, déverrouillée, est bien présente ici. Enfin, bien pratique, on va dire. Vous pouvez toucher le bouton en bas ici également pour activer. Alors, il n'y a pas le double tap. Mais en même temps, dans la mesure où vous pouvez appuyer sur une touche ici, en façade, ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous appuyez deux fois, d'ailleurs, ça lance très rapidement l'appareil photo. C'est plutôt cool. On reviendra peut-être là-dessus un peu après. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, c'est clair que pour un ratio 5.1 pouces, alors il convient peut-être de le comparer, si j'arrive à faire ça très rapidement, à un autre terminal. Mais là, pour le coup, en 5 pouces. Voilà ce que ça donne, la différence de taille d'écran. 5.1, ça rajoute ce que vous voyez en haut. Bien sûr, ça fait ça en diagonale. Donc, ça rajoute globalement plus de surface. Vous le comprenez bien, j'imagine. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est en termes de largeur, de dimension. Moi, mon étalon, c'est un petit peu le Nexus 5, même si le terminal est loin d'être parfait en termes de ratio écran-design. Il y a des efforts à faire. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en 5 pouces, je pense que c'est un terminal qui est plutôt bon. Pas idéalement optimisé, mais qui est plutôt bon par rapport à ça. Et donc là, on voit que le S6, il est quand même un peu plus large. Alors, vous ne voyez pas très très bien. En plus, il est tout sale, mon Nexus. Mais il est un tout petit peu plus large. Il est surtout pas mal plus haut. Après, niveau épaisseur, on s'en fiche un petit peu. Ça, ça va dépendre vraiment de l'approche du constructeur. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est un terminal qui mesure 6,8 mm d'épaisseur. La logique, ça a été finalement d'arriver à gagner en finesse. Par contre, au détriment de la batterie. Et donc, bon, du coup, vous avez moins de milliampères dans la batterie. Vous avez moins de capacité dans la batterie qui est proposée. Et ça, ça peut, vous le verrez au niveau de l'autonomie. Ça peut éventuellement être un souci, comme vous le constaterez dans un instant. Donc, on est passé par tout ce qui est design et ergonomie. Moi, je trouve que c'est un appareil qui s'en sort plutôt bien, comme je vous disais. Bon bouton, bonne répartition. Enfin, bon design bien calibré. Après, c'est vrai qu'il pourrait être un tout petit peu plus optimisé. Ne serait-ce que peut-être avoir des bordures un peu plus fines. C'est ce genre de choses. Mais ça reste intéressant. Après, à une main, c'est un peu compliqué, comme vous pouvez le constater. Une des possibilités, c'est d'utiliser ce mode-là. C'est ce mode, en fait, qui permet de faire du multitâche, finalement. Et qui permet également d'aller un tout petit peu plus loin. De fait, je vais essayer d'ajuster bien tout ça pour que ça s'affiche bien. Voilà, qui permet aussi de faire du vrai multitâche. Mais aussi, là, de simplement avoir un écran un peu plus petit, un affichage un peu plus petit pour gérer une application à une main. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien, on va dire. Et regardez, une main, voilà. Moi, j'arrive à peu près là, au niveau de l'écran. J'ai du mal à couvrir toute la surface de l'écran, ça, c'est sûr. Passons maintenant sur l'écran de ce Galaxy S6. Donc, on a du 5.1 pouces QHD en Super AMOLED. Super AMOLED, c'est une technologie d'écran qui est réputée pour être... Personnellement, c'est une question de goût aussi, l'histoire des écrans. Si vous aimez bien les noirs très noirs, si vous aimez bien les couleurs vives. En l'occurrence, ici, on a ça. Le Super AMOLED, ça a toujours été réputé pour être comme ça. C'est-à-dire que le noir est complètement noir puisque les pixels sont complètement éteints. Ça, c'est la première chose. Pour moi, c'est un point positif. Ça fait qu'aussi, on a des contrastes qui sont assez forts. On a des couleurs qui sont très, très vives. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Là, vous voyez, le blanc a l'air un petit peu rose à la caméra, mais c'est la caméra qui fait ça. À l'œil, il est vraiment blanc, ne vous inquiétez pas. Par contre, classique de la AMOLED aussi. Ça, également, ça ne se voit pas à la caméra. C'est trop compliqué de vous le montrer correctement. Mais c'est un terminal dont les blancs tirent vers le jaune légèrement. Alors, c'est-à-dire que quand je mets ce terminal-là à côté d'un appareil calibré, enfin un appareil qui est plutôt bien calibré, plutôt équilibré, moi je trouve que par exemple mon Nexus 5 est assez équilibré, ou bien je le mets à côté d'un écran équilibré, calibré, et je regarde sur la même interface, par exemple sur TestMobile ou autre chose, ou tout simplement une image blanche, je constate qu'effectivement, on a une légère teinte jaune. Ce qui est intéressant de relever, et là je le mentionne comme ça pour ne pas l'oublier parce que je trouve que c'est intéressant, c'est que moi actuellement je suis en train de tester le S6 Edge et le S6 en même temps, et j'ai constaté finalement que le S6 Edge, et je ferai une vidéo comparaison complète, mais le S6 Edge a des contrastes un tout petit peu plus marqués que le S6. Et ça fait que tout est un tout petit peu plus net, les contrastes sont plus marqués, donc ça se ressent sur l'intégralité des contenus qui sont affichés à l'écran, et je ne m'attendais pas, et ça vous le verrez lors du test du Edge, enfin vous le verrez difficilement, mais lors de la vidéo de comparaison vous le verrez peut-être. Donc voilà, ça c'est la base, donc vif, des noirs noirs, vraiment noirs, donc des blancs lumineux, on a globalement, moi j'ai calculé à peu près 190 lux de luminosité sur du blanc, ce qui est plutôt bien, c'est une très bonne chose. Le multitouch marche bien, je vous l'avais montré un petit peu, j'ai testé via différentes applications, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et on a une finesse d'affichage qui est excellente, on a, combien j'avais dit ? 577 ppi, je vais essayer de vous montrer ça, alors le seul problème c'est que je suis en focus manuel, mais je peux essayer de vous montrer ça, non je suis en focus manuel sur mes deux caméras, je peux essayer de zoomer un peu, mais là vous verrez, vous verrez rien, c'est pas grave, c'est un détail, honnêtement c'est un détail, je sais qu'il y en a qui voulaient, vous pouvez le voir, mais c'est vraiment, c'est pas important, par contre cet écran est pas parfait, et il y a un point qui m'a vraiment pas, pas déçu, bah si on va dire que j'ai été déçu parce que je suis exigeant, mais ça m'a un peu perturbé, parce que c'est pas la, enfin c'est pas ce que je vois d'habitude sur le Super AMOLED, c'est que sur ce S6 là, alors je sais pas si c'est celui-ci en particulier, mais sur le S6 en l'occurrence, celui que je teste là, donc, les angles de vue sont vraiment pas très très bons, et dans le sens où en fait, normalement, idéalement, des angles de vue corrects, c'est quoi ? C'est quand les couleurs restent tout à fait fiables, et là vous le voyez, c'est très, enfin c'est difficile encore une fois de le voir à la caméra, mais sinon là vous le voyez bien. Regardez le logo, alors vous voyez, page jaune là, c'est pas moi qui l'ai choisi de l'installer, c'est Samsung qui a décrété que je voulais avoir les pages jaunes sur mon terminal, ce qui en soit est peut-être pas faux, mais c'est eux qui l'installent, regardez l'icône jaune. Si vous voyez bien, il y a différents changements de couleurs, donc là au bout d'un moment, il y a un passage légèrement vert ici, après là, il y a un petit passage également, et en fait ça c'est des effets tâches d'essence, tâches d'huile, qu'on a sur l'écran, mais de manière vraiment marquée, tout du long, moi j'ai regardé de différents angles, j'ai regardé avec différents contenus, et on l'a constamment. Alors en soi, c'est pas un gros défaut, c'est-à-dire que moi je vais pas, au quotidien, c'est pas vraiment dérangeant, surtout si vous vous amusez pas à le comparer à d'autres choses, mais d'une manière générale, le Super AMOLED, normalement, et cela depuis le premier Galaxy S, de mémoire, on a toujours eu des angles de vue qu'on a trouvés toujours incroyables. Et bien là, sur celui-ci, c'est pas le cas. Et la raison pour laquelle, enfin, je suis encore plus étonné, c'est que sur le Edge, c'est bon, les angles de vue sont bons. Alors, vous pourrez penser éventuellement que celui, que l'ES6 que j'ai, est pas bon, moyennant quoi, moi je sais que c'est la version que SFR commercialise, donc c'est pas une version prototype ou quoi. Donc je sais pas quoi vous dire par rapport à ça, si ce n'est que, bah écoutez, si vous êtes super exigeant sur ce genre de détails, les angles de vue, bah écoutez, celui-ci, c'est pas le cas. Voilà. Après, c'est loin d'être vital, si vous savez même pas de quoi je parle quand je parle d'angle de vue sur un écran, écoutez, ça ne vous dérangera absolument pas. Cela étant dit, voilà, moi, en tant que testeur, je suis un peu perturbé de voir que sur le S6, eh bien, on a des angles de vue qui sont mauvais. Au-delà de ça, sincèrement, l'écran est excellent, et d'ailleurs, pour moi, ça fait partie des points positifs de ce terminal. L'écran, c'est pas ce petit détail au niveau des angles de vue qui va entacher ça, mais c'est bon de le noter si vous êtes exigeant au niveau de cet aspect-là. Passons maintenant à l'interface du Galaxy S6 et aux fonctionnalités qu'il y a derrière. Donc, le Galaxy S6 tourne sous le Leapop, et avec la surcouche qui s'appelle TouchWiz. TouchWiz, c'est la surcouche de Samsung, qu'on a eu l'habitude de trouver depuis longtemps sur les terminaux de Samsung. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec le S6, on a affaire à du TouchWiz, certes, mais avec une approche Lollipop qui est assez forte, c'est-à-dire que Samsung a décidé de garder pas mal d'éléments de Lollipop, et surtout de modifier, esthétiquement parlant, à l'instar d'un LG ou même d'un Sony, d'ailleurs, qui ont choisi de faire la même chose, d'avoir donc un terminal avec une nouvelle interface, une interface retravaillée pour plus correspondre à l'esprit de Lollipop. Tous les constructeurs n'ont pas choisi de le faire, c'est pour ça que je le mentionne, c'est-à-dire qu'il y a des constructeurs comme Huawei qui ne l'ont pas vraiment fait, ils avaient déjà modifié leur interface esthétiquement avant, là, on a quelque chose qui a été modifié pour l'occasion, et on va en faire le tour. On a également une interface qui est légèrement moins blindée de fonctionnalités. Alors, vous allez voir, je vais faire un tour des paramètres, on verra tout ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. On a quand même des choses intéressantes. Au-delà de ça, bon, là c'est la version SFR, vous voyez, là j'ai pas mal d'applications SFR, si vous l'achetez nu, bien entendu, vous ne l'aurez pas. Il y a un truc à savoir, c'est que de fait, toute la mémoire, alors, attendez, il y a même une application dédiée qui permet de faire ça qui est top, qui s'appelle Smart Manager. Smart Manager, là, bon, la RAM c'est autre chose, mais on va en parler aussi, mais il nous explique tout simplement. Voilà. Au niveau de l'espace disponible, voilà, moi je suis qu'à 18Go, donc ça, c'est pas grand-chose, et on a quand même une grosse partie qui est utilisée par le système à la base, et ça, c'est un petit peu dommage, honnêtement, c'est plutôt problématique à mon sens. Donc, on va passer dans l'interface, on a bien sûr la possibilité de déverrouiller l'écran via différents moyens, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on peut, je vais vous montrer quand on passera dans les paramètres, on regardera ça, mais on peut déverrouiller bien sûr avec une empreinte digitale, c'est ce qui permet finalement de sécuriser de différentes façons, mais là, vous pouvez sécuriser avec votre empreinte digitale, et ça marche bien, on le verra juste après. Après, c'est un classique, c'est des pages d'accueil qu'on peut modifier de cette façon-là, il y a quelques widgets qu'on peut rajouter juste ici, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de spécial là-dessus, je pense qu'au niveau des widgets, sincèrement, ça fait longtemps qu'on ne voit plus de widgets vraiment intéressants sur les terminaux, on a les widgets de base, et surtout, je pense que les constructeurs se sont rendus compte que les widgets, c'était des choses qu'on peut trouver sur le Play Store finalement, et que les développeurs proposent eux, plutôt que que ce soit le constructeur qui le propose. Par contre, là, on a un système de thème qui a pas mal évolué ces derniers temps, et notamment, vous voyez par exemple, je trouvais ça rigolo, donc je voulais vous le montrer, mais on a quelques thèmes que j'ai téléchargé, notamment un thème autour des Avengers, et là, c'est un thème Iron Man, et ce qui est pas mal, si vous aimez bien la personnalisation sans avoir trop vous prendre la tête, c'est que, vous voyez, ça personnalise complètement l'interface, jusqu'à l'outil de composition de numéros, le menu, bien sûr, les icônes, là, ça change les couleurs, le fond est complètement changé, dans les messages, voilà, ce genre de trucs. Je ne sais plus comment c'est, une fois qu'on est là-dedans, il y a le logo Avengers qui est derrière, le clavier est aussi rouge, enfin, une sorte de rouge, bordeaux, marron, enfin, bref, c'est chouette, sincèrement, c'est cool, si vous aimez bien les thèmes, vous allez vous faire plaisir avec ça, moi, je ne suis pas forcément sensible à ça, surtout les icônes, je les trouve un peu cheap, mais sincèrement, c'est top, et il y en a plein d'autres, alors là, c'est vraiment très spécifique, et là, j'ai téléchargé, par exemple, pour vous montrer ça aussi, un thème un petit peu plus sobre, d'ailleurs, il y a des catégories sur la plateforme, la boutique, où vous avez, donc là, ça faisait partie des thèmes un peu plus épurés, et donc là, on voit, fond noir, avec une petite écriture, qu'est-ce qu'il y avait de sympa, la voilà, cet écran-là, qui est comme ça, avec des petits effets, quand on appuie sur les touches, que vous voyez peut-être pas très bien, mais tout ça, c'est très chouette, au final, on a un système de thème qui est bien fait, je trouve, donc ça, moi, ça me plaît, ça me plaît, on ne peut pas aller aussi détaillé que, par exemple, chez Huawei, ou certains autres constructeurs, ou quand vous avez un launcher, mais le launcher, ça ne va pas jusqu'à, par exemple, l'interface de téléphonie, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va vraiment plus profondément dans le terminal au niveau de la personnalisation, et chez Samsung, je sais que ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, et qui est quand même bien. Alors, sur la gauche, on a ce qu'ils appellent le briefing, avec Flipboard, c'est de l'actualité, c'est toute la partie également, vous avez des notifications sur des différentes thématiques d'actualité, divertissement, mode, nourriture, voyage, et hop, c'est intégré directement sur le côté, de cette façon-là, c'est un petit peu l'or à charger, je le trouve, à chaque fois, c'est pas quelque chose que je recommande d'utiliser, mais après, si vous aimez bien, effectivement, avoir les informations qui sont sélectionnées pour vous, directement, facilement accessibles sur votre terminal, pourquoi pas. Après, je trouve que c'est toujours un petit peu, là, ça va, mais les transitions, parfois, sont un peu lentes d'une à l'autre, parce qu'il faut quand même que ça lance l'application, finalement. Donc, voilà, sur les notes, on avait, alors, le système de, je crois qu'on l'a pu, ça, ça, c'est pour l'affichage fractionné, on regardera un peu après. Ouais, non, on va passer à ça tout de suite. Chercher, en fait, la recherche, et je sais que ça, c'était sur les notes, et que ça a disparu, finalement, sur ces terminaux-là, il me semble. Ensuite, on a, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez, oups, attraper une interface dans un coin, et avoir, par exemple, ça qui s'affiche. Vous pouvez très bien en ouvrir une autre. Pareil, j'étais en train de regarder le guide de Samsung, voir s'il y a des trucs que j'avais zappés. Donc là, ça, vous avez ce multitâche de cette façon-là. Et puis, vous pouvez également, soit rester appuyé là-dessus, soit faire multitâche, et, oups, toc, appuyer sur les icônes là, pour activer ensuite ce système de multitâche-là. Donc là, ça divise l'interface en deux. Je pense que vous connaissez, je vais le réafficher là, parce que j'ai un peu loupé mon truc. Toc, par exemple, je voudrais celle-là. Et, et internet. Voilà, donc j'ai internet, et là, j'ai mes messages. Et on peut éventuellement transférer des données d'un endroit à l'autre, si c'est, par exemple, les emails, et la galerie, c'est ce genre de trucs. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est bien fait. Le multi, multi-view, multi-window. Le multitâche s'affiche de cette façon-là, au format carousel. C'est quelque chose que moi, je n'aime pas trop sous l'Hollipop, parce que je ne trouve pas ça pratique, en fait, du tout, parce que moi, on voit 1, 2, 3, là, on devine la galerie, puis c'est terminé après. Alors qu'au moins, quand vous avez un système de petites vignettes, vous en voyez beaucoup plus que ça en même temps, et ça, je trouve que ce n'est pas optimisé, mais bon. Apparemment, c'est devenu le standard. Donc voilà. Ensuite, on a les notifications qui s'affichent là. Le S-Finder, justement, qui est ici, que je cherchais tout à l'heure, ça permet de faire de la recherche sur tout votre terminal, donc c'est plutôt pas mal. Et la connexion rapide, donc par exemple, tout ce qui est, moi, je ne l'ai pas utilisé, mais si vous voulez vous connecter rapidement à votre téléviseur, ce genre de choses. Là, j'ai mon Chromecast également qui est détecté, c'est ce genre de choses. Les paramètres en accès rapide, la luminosité, vous pouvez le mettre en mode automatique. vous le voyez, je ne suis pas à front, exprès pour que ce soit bien pour la caméra. Bluetooth, données mobiles, économie d'énergie, et puis éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez modifier ici, rajouter différents éléments en plus, ou en moins, enfin, réorganiser bien sûr les éléments qui sont affichés. On va passer ensuite dans le menu, pardon, les paramètres. Donc là, vous avez les paramètres en accès rapide que vous pouvez modifier si vous avez envie. Et puis après, vous avez bien sûr la totalité des éléments ici. Alors, je ne veux pas tout regarder, parce que tout n'est pas intéressant forcément. Là, toute cette partie-là, il y a la partie NFC. Il y a du paiement par NFC éventuellement, mais ce n'est pas encore vraiment au point chez nous. Mais vous pouvez éventuellement l'activer. Je ne me laisse pas activer. Attends, je peux l'activer comme ça. Le paiement NFC. Vous voyez, aucune application de service de paiement installée. il faut télécharger des applications de paiement et ensuite après regarder des bornes qui sont compatibles. En France, ça se met en place et c'est un peu lent, mais ça arrivera un jour et au moins, vous aurez un terminal qui sera équipé et qui permettra de faire ça. Il y a des endroits où vous pouvez le faire si vous avez des applications spécifiques. C'est à la manière de toute façon comme vous pouvez payer déjà avec votre carte bleue en sans fil. En sans fil, il n'y a pas de fil dans une carte bleue, mais bref, en sans contact. J'ai paiement juste, bref, vous savez de quoi je parle, paiement via NFC. Mais voilà, ce n'est pas encore super. On ne le trouve pas encore partout. Il y a plein de différences standards. Par exemple, Apple le fait différemment, Samsung le fait différemment. Donc bref. Son et notifications, affichage, l'affichage ici avec le SmartStay qui permet notamment, qui permet de déterminer s'il faut afficher, enfin, s'il peut mettre en veille ou pas l'écran, s'il détecte votre regard, le mode d'écran. Là, je suis en mode adaptatif qui s'adapte en fonction du contenu qui est affiché et de l'environnement lumineux. Mais également, vous avez différents modes, pardon ici, cinéma, photo, AMOLED. Basique, vous voyez vraiment ce que ça peut changer. Le mode cinéma, sauf alors de ma part, c'est le plus vif. Adaptatif, c'est un petit peu en dessous, mais comme je disais, c'est un mode automatique. Moi, je vous conseille de garder ça activé, ça marche très bien. À part si vous aimez vraiment un certain type de couleurs et que vous pouvez ajuster un petit peu là. mouvements et gestes, c'est le genre d'endroit où normalement, chez Samsung, il y a énormément de fonctionnalités. Et là, maintenant, avec le S6, on n'en a pas tant que ça. Et en soi, je ne trouve pas que ce soit un défaut. Il y avait beaucoup trop de gadgets sur la série Galaxy, la Galaxy S. Et maintenant, on en a un petit peu moins. Alors là, on a toujours l'appel direct qui permet tout simplement de passer un appel quand vous êtes par exemple dans vos contacts. vous levez le terminal vers votre tête comme ça et vous appelez directement la personne qui est affichée sur votre écran. Ensuite, vous avez tout ce qui est Smart Alert, c'est quand vous avez des notifications. Si quand vous prenez votre terminal qui est posé sur une table, par exemple, il va vibrer pour vous dire que vous avez des notifications. Le mode muet, c'est pour le retourner et couper la soderie. Oulala ! Mais vous avez balayé pour capturer. Ça, je n'ai jamais bien réussi. D'ailleurs, j'ai à désactiver ça. J'ai toujours détesté utiliser cette chose. Je n'arrive jamais. Je sais qu'il faut être proche de l'écran, il faut toucher limite l'écran, mais quand on touche l'écran, je ne sais pas. Moi, ça me saoule ce truc. Par contre, vous avez toujours cette fonctionnalité-là qui est un peu fait office de double tap pour déverrouiller. Si vous surveillez l'écran, il va s'allumer. Et ça, honnêtement, ça marche super bien. Autant, il y a une époque où ça marchait moyen éventuellement chez Samsung, ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment top et ça existe toujours. Et ça, ça me plaît parce que ça permet finalement, soit vous le déverrouillez en appuyant sur la touche ici. Voilà. soit vous déverrouillez en survolant l'écran. Alors, ça marche très, très bien, je trouve. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors ensuite, vous pouvez changer le fond d'écran. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous dire. C'est un détail. C'est pour ça que j'ai oublié. C'est qu'il y a un effet parallaxe en fait sur certains écrans, sur certains fonds d'écran. Donc, parallaxe, c'est quoi ? Regardez par exemple l'icône Airbnb par rapport au design derrière sur le fond d'écran. Vous voyez que quand je me penche comme ça, ça donne un effet comme s'il y avait une profondeur dans votre terminal. C'est un peu comme sur iOS depuis, si je ne me trompe pas, la version 7, il me semble. C'est ça. Ce n'est pas vital. En plus, Samsung, enfin, Samsung n'a même pas mis en avant lorsqu'ils en ont parlé lors de leur conférence. Je le comprends tout à fait parce qu'en fait, on s'en fout complètement. Mais donc, voilà, on a ce truc-là. Pourquoi pas ? Les thèmes qui sont là, je vous ai déjà montré. Les écrans de déverrouillage, confidentialité, protection. Avec le mode privé, toc, donc vous définissez un code PIN. Donc, par exemple, je vais mettre 4, 0. Ce n'est pas très sécurisé, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, vous pouvez regarder, utiliser le mode privé pour masquer le contenu que vous souhaitez garder privé. Donc, quand vous avez le mode privé, vous pouvez éventuellement décider de cacher certains fichiers, etc. Je ne vais pas le laisser activer. Ça, c'est un truc que vous connaissez a priori parce qu'on en a déjà parlé à de nombreuses reprises lors de nos tests. On a toujours un mode simplifié, bien entendu, ici. Langue et saisie, batterie. Ici, avec différents modes. Alors, mode d'économie d'énergie et mode ultra qui réduit le terminal à vraiment le strict minimum qui peut être utilisé si vraiment, il ne vous reste plus rien. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai 92% de batterie. Il dit que j'en ai pour 108 heures dans ce mode-là. Donc, si vraiment, vous partez en expédition et vous n'avez pas de chargeur avec vous, écoutez, vous activez ce mode et vous êtes tranquille un bon bout de temps a priori. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le mode d'emploi qui est accessible ici, la version d'Android, donc 5.0. point 2. Il y a un truc qui est assez, que vous verrez un peu partout, c'est que vous voyez ce bouton-là qui s'appelle plus, en fait, c'est l'équivalent du bouton avec plusieurs points pour signifier, en fait, menu, enfin, option, plus d'options. Maintenant, ça a été remplacé par du texte et ça, on le verra un petit peu partout et même dans certaines applications. Je regardais dans, notamment, c'était quoi ? Wi-Fi Analyzer où ça s'appelle plus maintenant alors que sur d'autres terminaux, eh bien, c'est trois petits points. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est vital, mais c'est intéressant. Alors, on va passer rapidement dans toutes ces fonctionnalités-là. On peut passer bien sûr à un appel, des contacts, ils s'affichent en accès rapide, toujours bien fait. La réception est bonne, je n'ai pas de souci. J'ai testé aussi la réception Wi-Fi. Je n'ai pas trouvé qu'il était spécialement meilleur, par exemple, que mon Nexus 5 ou qu'un P8. C'est à peu près le même niveau que le P8 de Huawei, ce qui est plutôt bien. On a une perte qui n'est pas très importante par rapport à certains terminaux. Maintenant, je ne sais plus à combien est le DAS. Il faudrait que je regarde ça, je le mets. Mais, ce n'étant dit, on a une réception qui est plutôt bonne. Après, j'ai lu des tests qui disent que ça... Bien sûr que ça dépend de la région où vous êtes. Après, j'ai vu des gens qui disaient qu'entre le Edge et le S6, pour le même endroit, même réseau, ce n'était pas toujours pareil. Moi, je n'ai pas constaté ça. Donc après, à voir. Ça dépend peut-être des versions du firmware. Ça dépend de l'opérateur. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème de réception. On a les contacts ici en accès, j'allais dire, en accès rapide. Oui et non. C'est-à-dire que vous avez des favoris, bien sûr, ici. Moi, je n'en ai pas déterminé. Mais hop, vous rentrez dans un contact. Vous avez son avatar qui s'affiche en haut. Vous pouvez le modifier. Voilà. Vous voyez, c'est du texte sur un fond. Ce n'est pas forcément très lisible, mais c'est quand même assez bien fait. Les accès rapides ici, connectés via. Là, on a plus. On a les contacts, etc. Voilà. Ça va être à peu près tout pour ça. Et l'avatar est synchronisé ici via juste Google. Il n'est pas synchronisé via Facebook. Si vous installez aussi Facebook, Twitter, vous aurez quelques informations qui seront ajoutées, mais pas beaucoup plus que ce que j'ai ici. Je vous disais, donc, le double appui, là, lance l'appareil photo rapidement. Si vous restez appuyé, vous lancez S-Voice. Alors là, il veut lancer apparemment pas S-Voice. Alors, attendez. S-Voice, il est... Moi, je n'utilise jamais S-Voice pour être honnête avec vous. Donc, j'imagine que S-Voice, il est en appui. OK. Bon, on va regarder où il est après. Normalement, il est dans les paramètres quelque part. Voilà. On passera dessus. Je n'ai pas dû activer l'option pour l'activer rapidement. Voilà. Moi, je n'utilise pas S-Voice. Donc, je suis saisi pour ça aussi. Donc, les contacts, on a vu. On a les messages qui sont ici, qui s'affichent comme ça. On peut verrouiller des messages, etc. C'est une interface quasiment classique Lollipop, là, pour le coup, qui est plutôt épurée. Personnellement, moi, je la trouve sympathique. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que, voilà, si on s'attendait à quelque chose qui est vraiment une forte personnalité dans la lignée Lollipop, finalement, on a quelque chose qui ressemble plus à vraiment... Dans la lignée TouchWiz, pardon, on a quelque chose qui ressemble plus à du Lollipop tout court. et moi, personnellement, je trouve ça bien. Après, on perd un petit peu, peut-être en... Comment dire ? En images, on perd peut-être vraiment cette cohérence d'interface qu'on avait avant avec TouchWiz. mais on retrouve quand même certains éléments, bien sûr. Donc là, le clavier, il est plutôt propre. C'est vraiment... C'est le même clavier qu'on avait avant mais légèrement remanié sous Lollipop avec... Là, vous pouvez mettre... Donc ça, c'est inhérent. Ce n'est pas inhérent au clavier mais c'est au système de messages. Il y a plein de petits smileys là comme ça. C'est plutôt cool. Le clavier est bien, honnêtement, il marche bien. Vous pouvez utiliser le swipe. Je ne l'ai pas activé mais vous pouvez l'activer si vous voulez. Ça va être tout déjà. Glissement du clavier, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez faire saisie en continu. Après, vous avez la possibilité de tracer des lignes comme ça entre les lettres pour écrire des mots. Ça marche vraiment bien. C'est un bon petit clavier. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, vous pourrez toujours le remplacer par d'autres puisque sous Android, on peut changer le clavier comme on veut. C'est plutôt cool. Sur le web, on va aller... Hop ! Ici, on va lancer TestMobile rapidement. On a bien sûr toujours le bouton plus ici pour afficher plus d'options comme je vous disais. Et là, on a des petites icônes qui sont violettes. Une sorte de... Un petit bleu violet. Voilà, avec un navigateur qui nous affiche l'interface quasiment en plein écran avec juste l'élément là-haut qui est affiché. Il n'y a aucun problème. Honnêtement, ça marche bien. On a un système de favoris juste ici. On a un système d'onglets qui sont accessibles directement par là. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Après, si vous avez envie, vous pouvez toujours utiliser Chrome aussi. Voilà. Chrome pour Android qui est ici. On le voit ici, voilà, dans ce menu Google spécifique. Ici, on a le menu principal, le menu des applications avec toutes vos applications ici. Vous faites modifier, vous pouvez les désinstaller ou bien rester appuyé pour par exemple créer des dossiers de cette façon-là. Je vais vous montrer si je fais ça. Ça crée un dossier. On peut entrer un nom pour le dossier et ensuite, bien sûr, on peut sortir un contenu. Si on reste... Si on fait, voilà, comme ça et qu'on reste appuyé sur un contenu, on peut le mettre derrière. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Ce n'est pas grave, j'ai créé un dossier. Bref. Donc voilà. Tout ça, on a vu. On va aller regarder la galerie. Je vais faire dans le sens, dans l'ordre du truc. Écran blanc. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que sur ces terminaux-là qui fonctionnent avec du Super AMOLED, avoir finalement plus de noir dans l'interface, ça peut optimiser l'autonomie. Et là, on se retrouve face à un écran complètement blanc pour la galerie, ce qui est peut-être un peu bizarre d'ailleurs parce que vous verrez qu'après, quand on lance des images, on passe sur fond noir puisque c'est toujours mieux un fond noir pour apprécier correctement une image, une photo, disons. Donc là, on a quoi ? On a les screenshots. Bon, ça, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est les différentes images que j'ai chargées sur le terminal. Pareil, toujours l'option plus en haut à droite ici. Et l'appareil photo, là, bien sûr. Donc ça, on reviendra sur les qualités photo-vidéo un peu après. On a favori, partager, éditer. Quand on rentre dans les options d'édition, ça, c'est une vidéo donc on peut avancer dans la vidéo, on peut la renier, rajouter de l'audio, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si je fais modifier sur une photo, on a les ajustements auto, pivoter, renier, éditer la photo et collage. Et collage, ça, c'est plutôt sympa. C'est ce genre de truc qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux parce que c'est... En fait, c'est plutôt pratique pour partager rapidement. Moi, je croyais pouvoir... Voilà. Ouais, on a ça. Ok, d'accord. Je croyais qu'on pouvait. C'est marrant. On en a que deux. Ok. Parce que là, vous voyez sur l'icône, il y en a trois. Potentiellement. Et bref, peu importe. Donc ça, c'est assez pratique si vous avez, par exemple, deux photos à partager parce qu'elles se complètent d'une certaine façon ou pour donner une ambiance en une image sans avoir à mettre plusieurs images dans un partage social. Et là, vous pouvez faire ce genre de choses directement depuis le terminal. Je trouve ça vachement pratique. C'est assez... Ouais, c'est du détail, mais c'est quand même pratique. Donc voilà, ça, c'est pour la galerie. Elle marche tout à fait bien. Il n'y a pas de souci. Différents tri. Et là, on accède directement à l'appareil photo. D'ailleurs, je pense que, ouais, on va passer dans l'appareil photo. Alors, appareil photo qu'on va regarder, nous, en mode paysage. Donc, une interface qui n'a pas énormément changé par rapport à ce qu'on connaît déjà. On peut cacher ça si on a envie et accéder à plusieurs options ici. La résolution photo, donc ici, on voit, c'est du 16 mégapixels en 16,9, 12,4 tiers, 8,9 en 1,1, etc. Donc, on peut descendre jusqu'à 2,4 en 16,9. Moi, j'ai capturé toutes mes photos en 16. Et puis, bien sûr, là, on peut capturer en UHD 3840 par 2160. Donc, c'est au-dessus de la définition de l'écran de ce terminal. On peut terminer, on peut enregistrer en QHD ou en Full HD, Full FPS ou en Full HD. Vous avez deux modes pour le Full HD et bien sûr, vous avez le HD qui suit derrière. Toutes les vidéos d'échantillons étaient enregistrées en UHD puisque je trouvais que c'était plus intéressant. Maintenant, attention, ici, on nous explique quand même que pendant l'enregistrement en UHD ou Full HD FPS ou QHD, c'est pas de HDR, pas d'effet vidéo, pas de stabilisateur vidéo puisqu'il utilise aussi une partie des pixels en plus pour stabiliser. Prise de photo pendant un enregistrement vidéo et le suivi autofocus. Donc moi, juste pour le bien de ce test, je vais repasser en Full HD 160 FPS, enfin juste 30 FPS, je ne sais plus si c'est 30, 29, bon voilà, pour vous montrer toutes les fonctions mais sachez que vous pouvez le faire. Et là, vous voyez, vous avez la fonction suivi autofocus et quand vous l'activez, ça peut faire la mise au point sur un sujet qui évolue à l'écran. Donc ça, c'est cool et vous pouvez également activer la stabilisation vidéo. Une fois que vous avez, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Et donc moi, je vais par exemple laisser le suivi autofocus juste pour vous montrer la stabilisation vidéo. Je l'ai testé dans différentes conditions et elle fonctionne vraiment sympa. Enfin, elle fonctionne bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, le lancement rapide que vous pouvez ajuster ici, le lancement rapide pour rappel, c'est hop, c'est quand vous faites toc ça. Enfin, là, c'est un peu de la triche mais c'est ça. Ok. Caméra frontale qui est assez large d'ailleurs. C'est ce que j'ai pu constater. Voilà. Vous voyez. Donc plutôt un angle large, une qualité qui est plutôt bonne. Après, c'est une caméra frontale. Ce n'est pas forcément vital. Mais je sais qu'il y a plus en plus de personnes. plus en plus. On est nombreux à utiliser caméra frontale et heureusement, là, on en a une qui est plutôt sympa. Après, c'est sûr que ça vaut mieux de prendre les clichés avec la caméra principale. Là, on a différents effets. Le HDR auto ou non qu'on peut régler ici. Le minuteur, tout ce qui est flash. Moi, je le laisse sur off. J'aime bien. Et voilà. Ensuite, on a différents modes par là avec le mode automatique et un mode pro. Donc ça, c'est plutôt cool. Le mode pro, en fait, c'est vraiment pour dire aussi le mode auto, on cache toutes les fonctions en plus, comme par exemple le réglage des ISO, le réglage de la balance des blancs, ce genre d'éléments qui n'intéressent peut-être pas tout le monde, qui ne parlera pas à tout le monde. Et là, on a un mode à part finalement. Donc, quand on se retrouve dans ce mode-là, on a différents paramètres personnalisés qu'on peut changer. Donc, vous changez les paramètres, vous les enregistrez après. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est un truc qu'on trouvait notamment chez Microsoft, sur les terminaux Lumia de Nokia. Donc, ça, c'était cool. Standard, brise, etc. Donc, ça, c'est différents effets. Et puis après, vous pouvez ajuster ici le focus. Et je peux vous dire que ce n'est pas du luxe parce qu'on reviendra là-dessus. Vous verrez qu'il y a un petit souci de focus. La balance des blancs, également ici, règlage des ISO et également de l'exposition. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce mode-là. Si vous avez envie vraiment de prendre les plus belles photos, passer en mode pro, ça va être top. Ensuite, le focus sélectif. Alors, de base, avec ce terminal-là, vous arrivez à avoir un bel effet entre guillemets bokeh, effet profondeur de champ quand vous prenez des clichés. Cela étant dit, si vous avez envie d'avoir cet effet-là mais en même temps de pouvoir jouer sur différents focus, différentes mises au point après avoir capturé le fichier, vous pouvez le faire. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est dans ce mode focus sélectif, par exemple. Donc, moi, je ne sais pas, je vais faire, ça va être ignoble ce que je vais faire mais ce n'est pas grave. Donc là, vous me voyez, je peux prendre ce cliché-là. attendez. Voilà. Et donc, normalement, ici, ça va peut-être être loupé. est-ce que j'ai utilisé le mode sélectif ou pas là ? J'ai l'impression de ne pas avoir bien capturé ma photo. Alors, attendez, je vais le refaire très rapidement. Est-ce que j'avais bel et bien le mode sélectif ? il n'a pas l'air d'avoir... Alors, attendez, pareil. à photo enregistré, mais il est impossible d'appliquer l'effet de contraste de mise au point sujet non détecté. Donc ça, c'est un truc que j'ai... Enfin, je ne mets, je ne l'ai pas constaté avant. Mais là, comme j'ai mis en fait le sujet en premier plan mais décalé, apparemment, pour lui, ce n'était pas terrible. Mais quand on le met vraiment de face, ça marche bien. C'est-à-dire qu'il arrive à faire le focus sur le premier plan sans problème. Et puis ensuite, après, faire le focus derrière et ensuite, vous pouvez gérer les photos. Je vais essayer de vous montrer ça sur un cliché que j'ai capturé. C'était où ça ? Bon, je vous parlerai de la qualité, ne vous inquiétez pas dans un instant. Voilà. Donc en fait, quand vous ouvrez un cliché en sauvant focus sélectif, vous avez une petite icône un peu spécifique qui s'affiche et vous avez focus proche, donc premier plan, focus lointain, focus derrière, vous le voyez. Focus panoramique. Alors, c'est un peu l'équivalent du HDR, si vous voulez, mais pour le focus. Ça veut dire que ça va faire le focus à la fois à l'avant et à l'arrière. Ça enlève tout aspect artistique, en fait, dans un cliché. Donc je ne suis pas forcément très, 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 très fan. Mais voilà, vous pouvez le faire. Après, il y a des endroits qui ne sont pas très nets. Ça, c'est un truc à noter, c'est que le mode de profondeur de champ, finalement, qui est déjà de base, enfin, qui le fait de toute façon, même si vous avez le mode focus sélectif ou pas, il n'est pas tout à fait fiable pour tout. Parfois, vous avez des zones, mais il est mieux qu'avant, mais vous avez des zones qui sont floues, qui ne devraient pas être floues, etc. Par exemple, je vois focus lointain, il n'a pas bien déterminé les contours de ça. Vous voyez là, par exemple, la fenêtre là, elle est floue, elle ne devrait pas l'être. Et du coup, quand vous mettez focus panoramique, c'est un peu bizarre, le rendu, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après, vous avez le mode panoramique, ça ne va pas s'attarder, vous voyez ce que c'est. Un mode de ralenti et à l'inverse, de mouvement rapide pour la capture vidéo. Et puis après, photo virtuelle, ça, on l'avait déjà vu. Je vais essayer de faire ça. Ça va être compliqué. Je vais essayer de faire ça sur la boîte du Galaxy S pour vous montrer. Vous prenez je me suis loupé. Attendez. Il me dit d'aller à gauche, je crois. Attendez, je vais le refaire. Je ne suis pas très bon avec ce truc. Je crois que je m'étais loupé aussi la première fois. Vous êtes censé, en fait, tourner autour d'un produit, par exemple, d'un sujet. Et ça vous permet tout simplement d'avoir différentes photos et après pouvoir faire ce genre de truc. Vous voyez ? Bon, c'est bien, mais voilà, ce n'est pas incroyable. Et puis après, vous pouvez télécharger différents modes, comme d'habitude, sur ce qu'ils appellent le Galaxy Apps. avec, alors là, pour le coup, vous avez vraiment beaucoup plus de fonctions. Et c'est des fonctions qu'on trouve de base sur, enfin, qu'on trouve depuis un certain temps. Donc, par exemple, photo de sport, tout ce qui est surround shot, ici. Alors, c'est quoi ça déjà ? Excusez-moi. Surround shot, you can share. Ouais, ok, d'accord. C'est un panoramix sphérique. Mais vous voyez, justement, ça, c'était comme ça avant les modes. Il s'affichait comme ça. Là, c'est un petit peu différent. Sound and shot, foot shot, beauty face, dual camera. On peut faire des gifs animés. On peut faire, ça, c'est un mode qui peut être intéressant si vous aimez faire des autoportraits. Vous aurez la possibilité, en fait, de simplement, il détecte votre visage et vous pourrez prendre la photo beaucoup plus facilement avec la caméra dorsale, la caméra principale. Ce qui permet, tout simplement, de prendre des clichés dans une meilleure qualité. C'est toujours appréciable. Vous pouvez, vous pouvez capturer une vidéo très rapidement en appuyant simplement sur capturer. Ici, on prend un cliché de cette façon-là. Et puis là, j'ai mis le tracking d'objet. C'est ça, il me semble. Ouais, on marche. Donc après, il faut, normalement, il se repère aussi par rapport au sourire, ce genre de choses. Donc, ça va être compliqué de vous le montrer là. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est à peu près tout pour l'interface de l'appareil photo. Elle est plutôt cool, honnêtement. Elle marche bien. Elle est efficace. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi ce genre de choses. Ça, ça permet vraiment d'accéder très, très rapidement à l'appareil photo. Vous voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien. On continue notre petit voyage, notre petite aventure avec ce Galaxy S6. Donc là, on se retrouve dans tout ce qui est lecture musicale. Donc là, vous avez ces tris-là. Alors moi, je ne suis pas fan de ce système. Vous avez besoin de faire descendre un menu pour accéder aux différents tris. Ce n'est pas excellent, mais c'est assez rapide comme vous pouvez le constater. Bon. Voilà. Peut-être pas mettre ça. Je ne sais pas si c'est copiarité. Toujours pareil. Je vais baisser un petit peu. On va parler d'abord de l'interface. Donc là, vous voyez, les couleurs changent. Ça va dépendre aussi du type de pochette que vous avez. Alors là, je n'ai pas de pochette, donc ça s'affiche de cette façon-là. File d'attente, plus, encore une fois, remplacé par du texte. On a Sound Alive ici avec un égaliseur qui est disponible là. On peut... C'est un égaliseur qui est plutôt bien parce que vous avez ce mode personnalisé et également des modes, comme vous l'avez vu, je vais en mettre comme ça. Le mode normal, automatique. Automatique, je me demande ce que ça fait du coup. Pop, classique, etc. Et puis là, on peut ajuster vraiment directement les aigus, les basses, plutôt tirer vers instrumental ou vocal. C'est une façon assez simple finalement de gérer votre égaliseur sans avoir à régler tous les éléments si vous ne connaissez pas trop. Et ensuite, après, vous pouvez mettre en favori, vous pouvez gérer le volume ici. C'est très, très réactif. Ça, c'est plutôt bien. Il y a un truc notamment, on ne peut plus survoler avec le doigt, ce genre de choses. Je pense qu'ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien en fait, que les gens n'appréciaient pas spécialement. Lecture aléatoire. Voilà, répétition. Alors, au niveau de la qualité du haut-parleur, je vais mettre à fond. On va écouter quelques instants et puis après, je vous en parle. Le haut-parleur sur le Galaxy S6, il est situé en dessous. C'est-à-dire que quand il est posé à plat, ça ne va pas gêner le son, la circulation du son. Donc ça, c'est déjà un bon point. Après, le volume est plutôt élevé. Je le trouve pas spécialement impressionnant, mais c'est ce dont on a besoin, à mon avis. C'est OK. À côté de ça, la qualité est bonne. C'est-à-dire que quand vous mettez à fond sur un morceau, ça ne va pas saturer. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un beau haut-parleur, honnêtement. Ce n'est pas le meilleur haut-parleur qui soit en termes de volume, mais en termes de qualité, globalement, je n'ai pas été déçu. Je trouve que c'est globalement bien. Donc ça, c'était pour toute la partie musicale. La qualité du son est bonne. Après, ça va dépendre. Je n'ai pas testé les... Bien sûr, je ne tèche jamais ces trucs-là parce que c'est des produits qu'on rend, mais je n'ai pas testé les écouteurs qui sont fournis dans la boîte. C'est des intras. Ils ont l'air pas mal. Je pensais à un autre truc tant que j'y suis parce que ce n'était pas très facile à trouver. Moi, ce que je cherchais, c'est l'histoire de... Attendez, des empreintes, voilà. Je ne me rappelais plus qu'il n'y avait pas un truc spécial dans le menu et j'ai failli l'oublier. Je vais vous montrer comment ça se passe pour ajouter une empreinte. Avant, ce qu'il fallait faire, c'est faire glisser son doigt. Comme ça, comme ça, comme ça. C'était un peu pénible, un peu fastidieux. Je vais vous montrer ce que ça donne. si vous mettez juste votre doigt comme ça. Vous le bougez un peu dans tous les sens si vous voulez. Après, il râle. Il faut rester bien sur le bouton. Il ne faut pas bouger dans tous les sens. Mais c'est après qu'il va vous dire de bouger. Un peu comme sur SoyeOS, honnêtement. Allez, Coco. Là, il dit déplacer par contre. Là, on va faire le bout du doigt, la base. Vérifier que votre doigt, c'est marrant parce qu'il dit qu'il faut le bouger mais en même temps, il faut couvrir tout le truc. placez le même doigt sur un toucher à queue puis décollez-le. Si vous enregistrez l'empoche du pouce, on va donner là. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Il dit reportez-vous à l'image d'illustration. C'est-à-dire qu'en fait, ça paraît bête mais si vous enregistrez le pouce et que vous comptez déverrouiller le terminal en ayant l'appareil en main comme ça, il faut l'enregistrer dans la position dans laquelle vous êtes. Quand vous déverrouillez, il ne faut pas l'enregistrer à plat comme ça. Sinon, vous serez emmerdé, embarrassé. Donc voilà. Donc on va terminer ça. S'il vous plaît, ça sera tout à fait bien. Voilà. Donc je peux verrouiller, bien sûr. Et puis après, vous voyez, vous déverrouillez comme ça. Donc là, je ne peux pas accéder. Je peux faire avec le pouce ou bien avec l'index. Et vous voyez, c'est plutôt rapide. Il suffit juste de poser le doigt sur la touche et moi, je trouve que c'est quand même vachement plus optimal que ce qu'on avait dans les générations d'avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On continue dans le menu ici. On a la fonctionnalité vidéo. On va lancer, je ne sais pas, ça. Vous voyez, vous pouvez naviguer comme ça dans un fichier. Le mode fenêtre, bien sûr, s'affiche ici. Toujours disponible. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à vous montrer ? En fait, je n'ai rien d'intéressant à vous montrer. On va laisser ça. Le mode plein écran. Alors ça, c'est un peu étrange. Vous voyez, il y a écrit et aussi. Il n'est pas écrit plus. Il faudrait être un peu cohérent. Et éditeur, supprimer, partager, activer, lecture, audio, uniquement. Ça, c'est bien ça. D'accord. Donc ça, c'est si vous avez, je pense que ça veut dire que vous pouvez faire de la lecture dans le background. Parce que vous voyez, quand vous faites ça, ça ne marche pas. Ça, je découvre, excusez-moi. Ouais, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va vous permettre finalement d'écouter de la musique mais qui est issue de vidéos. Donc ça peut être intéressant éventuellement. L'éditeur qu'on a vu, les sous-titres, le support des sous-titres. Donc ça, c'est plutôt chouette. On continue là-dedans. Le système d'email qui s'affiche de cette façon-là. J'ai des astuces, c'est très bien. Donc voilà, j'ai mes mails qui sont là. Moi, je trouve que l'interface est vachement bien parce qu'elle est optimisée. Vous voyez la quantité d'emails. En fait, c'est avec, depuis qu'il y a l'Hollipop et cette logique de mettre ce bouton-là comme ça, ça permet d'afficher un contenu en plus, d'avoir une interface assez épurée au niveau de, enfin assez optimale au niveau de l'utilisation de l'espace. Et moi, ça, ça me plaît. Vous pouvez configurer différents comptes dans ce client-là s'il vous plaît, bien entendu. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours utiliser Gmail ici ou bien un autre client. Alors, il y a d'autres clients qui sont disponibles sur le Play Store. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceux-là. Il y en a d'autres que vous pouvez télécharger et que vous pouvez utiliser si vraiment vous avez envie d'utiliser quelque chose d'autre parce que vous avez une question d'habitude ou autre chose. Je sais qu'il y a Microsoft Outlook qui est disponible notamment pour Android donc ça, c'est plutôt cool. Tout ce qui est horloge, là, vous voyez, c'est assez esthétique comme interface. Ça marche bien. Quelques outils, je ne sais pas pourquoi il veut supprimer le dossier. Mes mots, mes fichiers, enregistreurs vocales. Le truc que je voulais vérifier avec l'enregistreur vocal, c'est est-ce qu'on a le mode réunion. C'est intéressant, vous voyez. On a le mode standard, mes mots vocales. On a quand même le mode interview qui est sympa, qui permet d'avoir les deux. Comme on n'a pas tous les systèmes, le même système de micro que sur le précédent note, on n'a pas la même gestion au niveau du dictaphone. C'est des détails mais ça montre que Samsung est encore en train d'expérimenter au niveau des fonctionnalités qu'ils implémentent dans leurs terminaux. Parfois, on a plus, parfois on a moins. Il y a des choses qu'on aimait bien et qu'on ne voit plus. Il y a des choses dont on est contre-fouté et qu'on ne retrouve pas non plus et ce n'est pas grave du coup. Mais c'est ce genre d'approche finalement avec Samsung, c'est vrai qu'on a eu l'habitude d'avoir de plus en plus de fonctions et là maintenant on nous en enlève et ce n'est pas forcément gênant mais on peut s'interroger sur l'intérêt finalement de plus en plus d'avoir une surcouche sur certains terminaux. Là, je ne dis pas que la surcouche n'apporte rien, loin de là. Mais s'ils continuent d'enlever des choses, il y a un moment en plus de l'approche qui ressemble fortement à l'Hollipop, est-ce que ça aura du sens de ne pas prendre je ne sais pas, je ne sais pas. Là, le mode moi, hebdomadaire, jour, ce genre de choses. Vous accédez aux différentes journées. Là, si je survole, on est d'accord, il ne se passe rien. Je vais juste m'en assurer. J'aime bien les petits effets. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. On peut rajouter un rendez-vous de cette façon-là. Dans ce sens-là, ça donne ça. Plutôt pratique. Ensuite, l'application S-Health qui permet de gérer la partie santé. Notamment, ça ne vous compte les paves, vous pouvez courir avec, ça vous fait un peu de promo pour certains systèmes que vous pouvez enlever si vous voulez. Vous pouvez également mesurer votre fréquence cardiaque. Alors bon, moi, je n'ai pas de système un peu professionnel ou un peu, on va dire, sportif pour mesurer ça parce que je ne fais pas trop attention à ça quand je cours. Je devrais peut-être. Du coup, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai mesuré avec le S6 et j'ai mesuré avec... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne te plaît pas ? Et j'ai mesuré également avec le S6 Edge et déjà, d'un, ils sont cohérents de l'un à l'autre. Je vais arrêter de parler. Voilà. Qu'il nous dit 66, OK, il dit que plage moyenne au repos apparemment. Et vous pouvez ensuite sélectionner le statut actuel et ensuite, ça enregistre tout ça. C'est lié aussi à votre compte Samsung. Ça vous permet de stocker tout ça sur votre compte pour synchroniser. Là, vous pouvez rajouter différentes... Qu'est-ce que vous voulez voir en accès rapide ? Donc là, par exemple, l'aliment, votre consommation de caféine, votre glycémie, la pression artérielle, si vous avez de quoi mesurer tout ça. L'objectif, vous pouvez définir votre objectif. Être plus actif, apparemment, moi, j'aimerais bien mieux manger, imaginons. Donc là, il me dit, cet objectif permet de suivre votre rapport. Moi, je n'ai pas encore vraiment calibré le truc correctement. je ne crois pas avoir donné mon âge, mon poids, tout ça. Donc là, voilà, c'est recommandé. Je ne sais pas si c'est le bon. Je peux faire démarrer. Du coup, hop, là, il va me déterminer des objectifs en fonction de ce que j'ai choisi de faire. Est-ce qu'on peut le faire comme ça ? Je ne sais pas comment ça marche. Non, ça marche par mesure, oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est une bonne application, honnêtement, pour stocker. C'est un peu comme ce que propose Apple, finalement, au niveau de la santé. Vous pouvez stocker des données dedans. En plus, avec le cardio-fréquence-mètre, vous pouvez stocker ça, cette information directement enregistrée depuis votre terminal et vous pouvez éventuellement connecter des accessoires si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Donc là, vous avez vu d'ailleurs les noms des produits qu'il y a. Accessoire Samsung, vous avez une balance proposée par Samsung. Avec la Gear, vous pouvez avoir des informations en plus. Vous pouvez avoir des accessoires partenaires également. Par exemple, un cardio-fréquence-mètre Adidas un petit peu plus poussé. Vous pouvez faire ça et aller l'acheter avec le système MiCoach d'Adidas. Enfin bref, tout un système santé qui est quand même bien fait. Il faut bien le reconnaître. Et puis, on a S-Voice également que je n'ai pas du tout utilisé. Sincèrement. Hello, Galaxy. Impossible. Non, non, non. Entre 20. OK. Hello, Galaxy. Bonjour, Galaxy. Il y a un truc qui cloche. Je n'ai pas lu les instructions. Attendez, je vais regarder. Ouh là. Stop. Hello, Galaxy. Je ne sais pas pourquoi je lui dis Hello, Galaxy. Je vais rechercher Hello, Galaxy sur Internet. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée, mon cher ami. Non, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Dites votre commande de la veille ou appuyez sur le bouton de le micro. Enfin, voilà. Et ça s'insère directement en bas après la configuration initiale. Donc, je ne sais pas. Quelle est la hauteur de l'Everest ? Toujours la même question. Donc, voilà. Là, elle ne parle pas. Mais vous avez la réponse à votre question. Mais la question, là, vous l'avez via Google Now. On va essayer autre chose. Hello, Galaxy. Donc, ça, ça ne marche pas parce que je ne pense pas l'avoir bien configuré. Ce n'est pas grave. Ajoute-moi un rendez-vous pour demain. Quelle heure ? 15h. Dois-je enregistrer la réunion suivante dans votre agenda ? Oui. Ok. Je l'ai enregistrée dans votre agenda. Merci. Elle a l'air démoralisée à chaque fois. Pauvre dame. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal. Et après, il faut configurer ça. Vous avez quelques éléments comme ça. En fait, finalement, vous avez un mix entre... Vous pouvez configurer des fonctions... Enfin, vous pouvez demander certaines actions directement liées à des agendas, appeler des gens, envoyer des messages, etc. Et ça va utiliser S-Voice. Et puis, il y a une autre partie où ils ont déporté ça vers Google Now. Et à la limite, pourquoi pas ? Ça permet d'avoir les informations de Google Now. Pour Samsung, ça évite de dépenser beaucoup d'argent à développer cette technologie qu'ils ont pas forcément, la base de données, etc. Donc, pourquoi pas ? En l'occurrence, ça marche décemment. Moi, je sais que je suis pas trop friand de ce genre de choses parce que ce que j'utilise le plus, finalement, c'est la saisie vocale quand j'écris du texte. Et ça, vous pouvez le faire en restant appuyé là et en faisant ça. Bonjour, je m'appelle Axel. Voilà. Ce genre de choses. Ça, ça peut être honnêtement super pratique si vous êtes en train de, je sais pas, vous marchez dans la rue, vous voulez appérativement envoyer un texto à quelqu'un mais vous avez pas trop envie de rentrer face à face avec un poteau. Eh ben, vous faites ça, vous dictez, vous relisez rapidement que ce soit bien écrit et puis c'est réglé. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je pense qu'on s'approche de la fin, honnêtement. Il n'y a pas... Bon, voilà, Galaxy Apps qui est ici pour télécharger certaines applications, des contenus parfois exclusifs Samsung, des offres de temps en temps et puis aussi des thèmes, ce genre de choses. Il y a Smart Manager. Ça, c'est un peu à la mode. C'est Huawei qui le fait notamment mais pas uniquement. Mais vous avez la gestion de tout ce qui est batterie. Donc là, je vous l'ai montré au début. Le stockage ici. On peut supprimer des éléments si on a envie. Voilà, c'est Powered by Clean Master apparemment. Donc là, il vient de supprimer des 1 giga de données. Sérieux ? Ok, c'est cool. Le seul souci, si vous voulez, c'est que les deux utilisations par le système, là, vous le voyez ici, c'est 12 gigas. Déjà, de base sur 32 gigas, c'est quand même pas rien. Et puis, il y a un autre truc. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. À savoir que le terminal de base consomme pas mal de RAM même sans avoir d'application lancée plus ou moins. Le système en tant que tel, la surcouche en tant que tel, consomme déjà pas mal de RAM. Et ça, c'est un fait que quand vous avez, honnêtement, quand vous avez tout fermé, alors, il faudrait... Bon, je vais vous montrer, du coup, regardez. On va faire un reboot parce qu'il est assez rapide. Et bien sûr, le logo SFR parce que c'est SFR, c'est un produit en pack SFR. Et vous allez voir, au reboot, on va regarder la RAM. Et au final, il y en a quand même pas mal qui est utilisé dès le début. Je n'ai pas eu de problème de multitâche ou je n'ai pas eu de problème de performance avec le S6. Mais c'est clair que d'avoir autant de RAM qui est utilisé dès le début, ce n'est jamais une bonne chose. Ça montre que le système est trop gourmand, a priori. Donc, vous avez vu le reboot. Plutôt sympa, quoi. Donc, voilà. Généralement, le temps que tout se lance, vous voyez, on passe à 60. Moi, je sais qu'on est entre... On est à peu près à 60% d'utilisation de la RAM d'emblée. Et là, il dit application active 57. On va voir ce qu'il y a d'actif. C'est intriguant. Google Play, il y a S-Voice qui est en stand-by. Il y a Maps, Google Play Music, il y a le service Push. Il y a la galerie, apparemment, tous ces trucs-là. Moi, je n'ai rien, là. Vous le voyez. Gmail, bien sûr. Ça, c'est moi qui l'ai installé. Je vais l'enlever pour ne pas fausser le truc. On arrive à 70. Ce qui est email, S-Planner. Là, il y a une application SFR. Je vais la kill pour ne pas fausser le délire. Encore pas mal de trucs de chez Samsung et Android, bien sûr. de base, on est à environ 70% de RAM utilisés sans avoir lancé une seule application. Ça, c'est un peu dommage quand même parce qu'on a quand même 3Go de RAM. On aimerait pouvoir bien les utiliser. Ce qui va se passer, finalement, c'est que comme il y a toute cette quantité de RAM qui est déjà utilisée, quand vous allez lancer des applications, les premières applications qui ont été lancées vont se fermer. Les processus vont être forcés d'être fermés plus rapidement que peut-être si vous aviez moins de 70% de RAM utilisés de base. Maintenant, honnêtement, je n'ai pas constaté au quotidien que c'était un gros souci. Donc, voilà. Mais c'est quand même un problème. Je pense que c'est quand même un souci. Après, peut-être que sur votre terminal qui ne sera probablement pas SFR ou peut-être qu'il sera nul, vous aurez des résultats différents. N'hésitez pas à me le dire. Vous avez juste à aller dans Smart Manager et vous me dites combien vous utilisez de RAM au reboot. Ça peut être intéressant. Et là, on a un système de protection avec McAfee. On peut activer aussi la protection avec Nox. Moi, je n'ai pas trop trifouillé à tout ça. Mais si ça vous intéresse, notamment en entreprise, vous avez ces options-là. Là, tout ça, c'est applications Microsoft. C'est marrant qu'il y ait ça. Ils ont un deal avec Microsoft, je ne savais pas. Les applications SFR dans le full social, ça s'est préinstallé. Je n'ai absolument rien demandé. Ça m'ennuie un petit peu, notamment l'équipe. Parce que moi, je n'en ai un peu rien à faire. Après, je pense que SFR se fait un peu plaisir aussi. Honnêtement, ça, je pense que c'est SFR. Ça, je pense que c'est SFR aussi. Je pense. Donc, vous me direz ça aussi. Airbnb, il y a des chances que ce soit SFR. Il ne faut pas se leurrer. Bon, je ne crache pas sur les opérateurs, mais les opérateurs, quand ils installent toutes leurs applications, le but de... En fait, quand ils refontent des ROM, c'est aussi pour les adapter à leur réseau, etc. Mais c'est aussi pour pouvoir vous installer toutes ces choses. Parce que, tout simplement, il y a de la monétisation. C'est un business model de faire un deal avec l'équipe et de le préinstaller sur tous les Galaxy S6. L'équipe est bien contente. Donc, voilà. Ça, c'est juste pour le petit mot. Je ne sais pas pourquoi il a cru que j'avais dit Google. OK, Google. Super ! Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'interface, on va parler des fonctionnalités et ce qu'on pouvait trouver finalement dans TouchWiz ou Android Lollipop ici sur le S6. On va s'attarder maintenant sur la qualité photo, la qualité photo et vidéo, bien entendu, capturée par ce terminal. Pour cela, on va regarder, on va se mettre dans l'interface de la galerie. Je vais vous charger quelques clichés et puis je vais surtout vous en parler. Ces photos, bien sûr, comme d'habitude, vous les trouverez sur testmobile.fr. Je vous invite vraiment à regarder le test écrit pour avoir le maximum d'informations en plus de la vidéo. Alors, ne faites pas attention aux couleurs. Les couleurs sont faussées par la caméra, comme d'habitude. Je suis désolé, c'est difficile de faire autrement. Alors, c'est un terminal qui m'a... En fait, ça a fonctionné par extrême. C'est-à-dire qu'à la fois, il me bluffe sur certains trucs et à la fois, il m'a vraiment déçu sur d'autres. Et donc, on va commencer par le bien parce qu'en plus, c'est dans l'ordre de mon test, généralement. Vous comprenez, à mon avis, où je veux en venir. Première chose, donc, photo de jour, sincèrement, c'est vraiment bien. Pour moi, c'est excellent pour un smartphone. Après, c'est pas... On n'est pas au niveau d'un... Bien sûr, d'un réflexe ou quoi que ce soit, mais sincèrement, c'est un app... Le Galaxy S6, c'est un terminal avec lequel je n'aurai aucun souci de jour en photo et en vidéo et vous le verrez dans un instant pour par exemple me dire je prends mes photos de smartphone avec. Je prends mes vidéos... Alors, à voir, il faudrait faire un test. Ça se trouve, il a une meilleure qualité que même ce deuxième caméscope que j'utilise. Pas celui-ci, mais celui-ci. Donc ça, ce serait intéressant de tester. Je suis sûr que je pourrais filmer un test entier avec deux smartphones très haut de gamme et personne ne dirait rien de négatif à propos de la qualité. Donc ça, c'est bien. On est en train d'évoluer vers ça et ça me plaît. Bon, donc en gros, honnêtement, la qualité photo de jour, elle est excellente, vraiment excellente. Les couleurs sont nickel. Là, vous le voyez à travers la molette, mais moi, j'ai regardé bien sûr sur mon écran calibré et ça marche bien. Donc les couleurs sont top. C'est vif, mais c'est juste réaliste. Donc c'est proche de la réalité, ça c'est bien. On a du détail, bien sûr. Donc là, vous voyez par exemple sur les feuillages, ce genre de choses. Donc ça, c'est très très bien fait. Encore une fois, la qualité que voyez-vous, elle ne fait pas du tout, elle ne fait pas du tout, comment on dit, honneur, justice, pardon, je cherchais le mot. Elle ne fait pas du tout justice à la qualité du terminal. Le focus est extrêmement rapide en photo et en vidéo de jour. On a un effet de profondeur de champ qui est quand même réussi. Moi, je vois que là, vous voyez, ça rend super bien ce genre de photo, c'est top. Si vous soignez un peu vos clichés, le zoom est pas mal. Vous pouvez zoomer jusqu'à 8 fois. Bien sûr, c'est du numérique, on a de la perte, mais bon, on peut quasiment lire. On devine qu'il y a écrit café-restaurant parce qu'on est... C'est assez... Voilà. Mais là, je suis 8 fois. La capture initiale, c'était de cette distance-là. Donc c'est comme si je zoomais jusqu'à là. Sauf que bien sûr, la qualité est moins bonne que quand je zoom légèrement. Et puis après, le zoom 4 fois, il fait quasiment... Enfin, on pourrait s'en contenter quasiment pour partager sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc ça, c'est top. En fait, j'ai utilisé bien sûr mon studio et j'ai constaté effectivement ce que je disais. À savoir, les couleurs sont fiables, les blancs sont blancs à peu près. Il n'y a pas de problème de balance des blancs. Le focus se fait super vite. L'effet profondeur de champ est bien visible. Moi, je trouve que niveau photo, le... Alors, la macro, ce n'est pas incroyable. On ne peut pas faire le focus d'extrêmement près. Moyen en quoi, vous faites le focus de près et ensuite, vous zoomez peut-être un tout petit peu et puis vous aurez une très très belle macro. Donc, vous serez content. Alors, passons maintenant, bien sûr, à la deuxième partie, la partie qui fâche un peu plus. Je vous montrerai une vidéo. Attendez, je peux vous montrer une vidéo ? Elles sont mes vidéos. Comme ça, on fait d'abord les points positifs pour ensuite basculer sur le plus négatif. D'accord ? Comme ça, on termine sur quelque chose de négatif. C'est un peu étrange comme logique. Première chose, on a quand même un léger soufflement en fond que vous entendez peut-être. Je vais vous le refaire. Encore une fois, le blanc, il est rose, mais c'est la caméra. C'est parce qu'en fait, je ne peux pas avoir ça qui est blanc et ça qui est blanc avec cette caméra-là. C'est un peu pénible et à la limite, ce n'est pas grave. Mais l'écran est vraiment blanc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais voilà. Donc, là, vous avez un léger soufflement en fond mais ça va, honnêtement. Et puis après, le son est bon. Le son est bon. Capturé, il n'y a aucun souci. Les couleurs sont légèrement un tout petit peu pâles sur certains éléments mais ça se rétablit bien et le focus se fait rapidement. Paf, là, vous voyez, on a cet effet de profondeur de champ. De près, ça marche super bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, là où ça devient compliqué, finalement, c'est de nuit. Alors, de nuit, ce n'est pas tout à fait désastreux parce que vous voyez là, par exemple, j'ai un cliché. Encore une fois, il apparaît rose. Là, je suis désolé. Il faudra regarder les échantillons sur Testmobile. Vous verrez. Le fond est bien blanc. Ça, c'est bien blanc dans les faits. Et je n'arrête pas de faire ça. Je suis très doué. Excusez-moi. Voilà. Non, c'est ici. Donc, voilà, le focus. Alors, je vais parler du focus dans un instant. Non, les couleurs sont assez fiables. Ça va. La balance des blancs, elle galère un petit peu de temps en temps. Mais là, elle est respectée. Encore une fois, ça, ce n'est pas vraiment rose. Regardez les échantillons. On a un peu de détails. Il n'y a pas de problème. Le gros, gros souci de nuit. Et attendez, autre chose aussi, c'est que c'est un peu éclairci par rapport à la réalité et que ce n'est pas trop bruté. Donc, ça, c'est bien. Mais le gros souci de nuit, c'est le focus. Et honnêtement, j'ai fait exprès de capturer parfois quand je n'avais pas le focus pour vous montrer. Mais par exemple, ce cliché-là, j'ai vraiment galéré à l'avoir. Je suis passé par des trucs comme ça complètement flous un bon paquet de fois avant d'accéder à quelque chose de bien. Donc, ça, c'est problématique. C'est un vrai problème. De près, ici, là, vous voyez, le cliché, il est complètement flou. Et celle-ci, j'ai réussi à la prendre que en mode manuel. En fait, c'est le mode manuel qui vient sauver ce problème de nuit sur le focus. C'est que vous pouvez, du coup, si vous voulez prendre une photo vraiment de près ou juste simplement en focus, utiliser le mode manuel. Mais le pro... Enfin, c'est bien, mais c'est à la fois... On ne devrait pas en arriver à là. Et ça, c'est un vrai problème. Et vous verrez en vidéo, je vais vous montrer ça dans un instant. J'ai essayé d'y faire en condition. Je me suis dit, c'est mon studio, c'est trop compliqué pour lui. J'ai fait ça de nuit comme ça, mais je n'arrivais pas à faire le focus sur le premier plan, à part en mode manuel. Pareil. Donc, voilà. Et en mode vidéo, c'est exactement ça. Vous le verrez, ça, pareil, ce sera sur YouTube. Au moment où vous regarderez cette vidéo, normalement, vous l'aurez également sur YouTube. Quasiment impossible de faire le focus. Donc là, vous ne voyez pas très bien. Je suis désolé. Mais regardez les échantillons et vous en saurez plus là-dessus. C'est... En fait, du coup, je suis complètement partagé sur l'appareil photo. A la fois, je trouve que de jour, c'est vraiment excellent. Sincèrement, de jour, c'est excellent. Photo comme vidéo. Mais de nuit, c'est... Parce que la mise au point, c'est quand même la base. Je veux dire, ok, tu peux avoir des belles couleurs. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais bon, ça va. Mais tu peux avoir des belles couleurs si tout est flou. Ça ne sert à rien. Et là, le focus, il a beaucoup de difficultés. Alors oui, vous avez le mode manuel. Et si ça ne vous dérange pas d'utiliser le mode manuel de nuit en permanence, écoutez, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, je trouve ça problématique pour un smartphone qui est censé faciliter la capture pour tout le monde. Donc voilà, moi, je ne suis pas... Je suis complètement partagé, du coup. Mais je l'ai divisé, du coup, en deux parties. Vous le verrez pour ma conclusion, finalement. Alors, on va passer, du coup, sur la partie performance et autonomie. On va commencer par les performances et performances brutes. Première chose, simplement par habitude. On regarde un petit score Ntoutou qui permet quand même de se donner... Voilà, ça donne une petite idée de où est-ce qu'il est, ce produit. Et à chaque fois, ça me resete mes scores. Ça me rend dingue. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. C'est pas la version... C'est peut-être parce que il n'a pas calculé que... Attendez. Je l'avais installée la version 64 bits. Pourquoi tu me redemandes de l'installer ? C'est complètement débile. Bref. Sur Ntoutou, sur Ntoutou, c'est du 58 000. C'est du 58 000 points, 58 000, 60 000 points sur le A6. Désolé, je ne peux pas vous montrer. Et donc ça, ça fait en fait, ça place le terminal à peu près où ? À peu près dans le top, quoi, finalement. Donc actuellement, attention, actuellement, 50 000, c'est sur le haut de gamme sur la plupart des terminaux. 55 000, 60 000, c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on a sur un software de ma part. Le M9, il est à 50 000, 55 000. Donc voilà, on est un petit peu au-dessus en termes de performance brute. Sincèrement, ça se traduit par pas grand-chose dans l'interface finalement. On se retrouve à... Chaque constructeur essaie de faire sa petite course à la plus grosse carotte. Mais au final, on a des terminaux qui sont tous très bons au niveau des performances. Alors ça dépend, il y en a, ils sont un peu lents dans l'interface. Là, ça va. Pendant ce test, vous avez peut-être vu quelques moments, mais occasionnellement ou quand je fais des transitions dans certains éléments d'interface, c'est légèrement saccadé. Bon, là, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Moi, j'ai lancé différents jeux. J'ai essayé, voilà, des animations un peu complexes, un peu lourdes. Ça tourne à toujours quasiment le max de FPS. Ce qui est intéressant de noter par contre, c'est que le S6 Edge que j'ai en tout cas, est plus performant que le S6 en brut. C'est vraiment à peu de choses près, mais quand même. Et ça, j'en parlerai quand je ferai la comparaison entre les deux. Vous le verrez. Voilà. Sinon, au niveau autonomie, je vais vous en parler rapidement. Donc, c'est un terminal, je vous mettrai la courbe d'autonomie dans le test écrit, bien entendu. Je vous laisse ça pour voir un peu ce qu'il a perdu pendant tout ce test. mais c'est un terminal qui termine le test d'autonomie à 55% avec 14% perdu pour le web et 12% pour le jeu. C'est beaucoup pour le web, mais je soupçonne que tout simplement, c'est le simple fait d'avoir beaucoup de blanc. C'était des pages avec du blanc. C'était des pages de recherche Google, notamment. Donc, à mon avis, ça joue. Mais c'est quand même beaucoup. 12% pour une heure de navigation... Enfin, 14% pour une heure de navigation web, c'est pas mal quand même. On se retrouve donc à 55% à la fin du test et moi, ce que j'ai constaté au quotidien et j'ai pu confirmer ça en regardant quand même les avis sur l'autonomie de pas mal de confrères et je me retrouve finalement à avoir une journée d'autonomie en moyenne en usage normal, c'est-à-dire usage qui est le mien, qui n'est pas forcément celui à 100% de celui du test, du test d'autonomie classique, mais c'est un peu de web dans la journée, peut-être un peu de jeu aussi, regarder une ou deux vidéos sur YouTube, consulter ses mails bien sûr en permanence, toute une synchronisation qui est faite toute la journée, bien sûr, ça, ça joue bien entendu et je me retrouve avec une journée d'autonomie dans le sens où finalement, vous n'avez pas assez d'autonomie pour faire la deuxième journée derrière si vous l'utilisez quand même régulièrement tout au long de la journée. Vous aurez votre journée, mais pas plus. Après, ça, c'est des suppositions mais en même temps, j'ai pu le vérifier parce que parfois, le terminal, je ne l'utilisais pas pendant une demi-journée, ce genre de choses et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans ces cas-là, on pouvait traîner jusqu'à une journée et demie, deux jours éventuellement, mais là, c'est si vraiment, on voit le terminal, vous ne l'utilisez quasiment pas. Donc, c'est loin d'être exceptionnel. C'est loin d'être exceptionnel. C'est dû à quoi ? Écoutez, ça va être simple. Pour faire un terminal fin, ils ont réduit un petit peu la capacité de la batterie par rapport au S5 et on se retrouve donc de 2800 mAh à 2550 mAh et ça joue sur l'autonomie. À côté de ça, on a un processeur qui est un peu plus gourmand, on a plus de pixels à gérer et ça se ressent. Ça se ressent et donc, on a une autonomie qui est un peu moindre par rapport au Galaxy S5. Donc, au niveau de l'autonomie et de la recharge, même si vous n'avez pas une très bonne autonomie, vous pouvez éventuellement compenser avec une recharge rapide et ça, c'est sympathique. Vous pouvez recharger l'intégralité de votre batterie beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres terminaux non équipés de cette technologie. Alors, après, il faut savoir que Quick Charge 2.0 qu'on trouve chez Qualcomm, c'est un peu l'équivalent. Vous le retrouvez sur pas mal de terminaux aujourd'hui. voilà. Maintenant, ce qui est super bien avec ce terminal, c'est qu'il marche avec le chargement sans fil et qu'il marche avec deux standards et qu'il est capable de détecter donc si c'est un ou l'autre qui est utilisé. Il fonctionne avec le standard Qi qui est connu. C'est un standard que, à mon avis, vous connaissez. Et il fonctionne également avec le standard PMA qui est un tout petit peu moins connu, qui est utilisé dans d'autres... En fait, les deux standards sont utilisés de façon différente par des entreprises différentes. Le premier, ça va être plus pour le grand public. Qi, c'est quelque chose qui a été vraiment démocratisé et qu'on peut trouver sur pas mal d'accessoires. Mais PMA, c'est quelque chose que vous trouvez également, je crois que c'est chez Starbucks. Il me semble, il y a certains Starbucks, notamment aux Etats-Unis, là je donne un exemple plutôt américain, mais ça va se développer. Et chez Starbucks, il me semble, c'est PMA. Et dans certains endroits comme ça, vous avez dans des lieux publics du chargement en PMA et en Qi. Et puis après, dans les accessoires que vous achetez, c'est surtout du Qi. Mais vous pouvez acheter du PMA si vous voulez. Tout ça pour dire, avec ce produit-là, vous n'avez pas à vous embêter avec les standards. Vous posez votre terminal sur un accessoire de chargement sans fil d'un des deux standards principaux et ça va fonctionner. Et ça, c'est vraiment top. Alors, j'ai eu quelques bugs avec celui que j'utilise, mon accessoire de Qi qui fonctionne Qi, avec le standard Qi qui fonctionne très bien avec mon Nexus 5. C'est-à-dire que parfois, quand je le pose, il va détecter qu'il ne charge plus de temps en temps tout seul. Et c'est un peu bizarre. Et puis, je l'ai retesté récemment et ça marche très bien. Il y a eu une mise à jour entre deux. Peut-être que ça a aidé. Dans tous les cas, si vous avez envie d'un appareil qui charge en sans fil et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec les standards, écoutez, le S6, c'est aujourd'hui, sauf erreur de ma part, le seul produit qui compatit Qi et PMA. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. On va maintenant passer à la conclusion de ce test du Galaxy S6. Je vais passer d'abord dans les points positifs pour finir par les points négatifs et puis je vais vous donner un avis global pour résumer un petit peu tout ça finalement. Donc le classique pour un test. Point positif. Donc premier pour moi, mais ce n'est pas dans un ordre de priorité. Il y a le chargement sans fil, double standard qui est quand même un gros plus d'après moi. ça devrait être répandu sur plus de terminaux, je l'espère. Et là, on l'a sur ce S6 et c'est vraiment très très cool. On a un design qui est honnêtement de qualité. C'est un design premium avec une ergonomie qui est plutôt bonne. Elle n'est pas parfaite mais elle est plutôt bonne. Ça pourrait être plus optimisé mais elle est quand même bonne comme ergonomie. Mais un design vraiment sympa. On a un très bel écran qui n'est pas parfait parce qu'il y a des angles de vue qui sont mauvais, enfin qui ne sont pas très bons, ce genre de choses. mais ça reste un excellent écran. Et si vous n'êtes pas forcément très exigeant par rapport à ça, écoutez, vous serez satisfait. On a une qualité photo et vidéo de jour qui est honnêtement excellente. Et ça, pour moi, c'est un gros gros plus. C'est un produit, comme je vous le disais, je lui ferai entièrement confiance. Si je me retrouvais à un salon bien éclairé, c'est ça le truc, bien éclairé pour filmer des smartphones ou prendre des photos de smartphones, je n'aurais aucun problème à utiliser un Galaxy S6 pour faire ça. Et ça, c'est plutôt bien. Moi, le dernier produit que j'ai utilisé pour faire ça, c'était un Lumia 1020. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment très, très, c'est un point positif. Et à côté de ça, on a une interface qui est quand même bien, qui est propre, qui marche bien, des bonnes fonctionnalités. On en a moins qu'avant qu'avant, ouais, et je dirais, c'est peut-être même plus un point positif que négatif, mais ça peut déplaire à certaines personnes. Il manque des trucs qu'on avait avant, le survol avec le doigt. Là, par exemple, on n'a pas le double tap, ça peut gêner certaines personnes. Après, c'est vrai qu'avec un bouton en façade et la possibilité de survoler l'écran pour le désactiver, vous n'avez pas forcément besoin du double tap. Mais bon, ça, c'est le genre de choses, ça peut déplaire à certaines personnes. Et puis, les performances brutes qui sont honnêtement très bonnes, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un terminal aujourd'hui qui a d'excellentes performances. Tant mieux, et heureusement d'ailleurs pour le prix auquel il coûte. On va passer du coup sur les points négatifs. Le premier, c'est l'autonomie. On va dire, OK, on peut dire que c'est dans la moyenne et que de fait, il ne devrait pas être dans les points négatifs. Cela étant dit, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, un point négatif, qu'est-ce que c'est ? Un point négatif, c'est quand quelque chose est moins bon que la moyenne ou est moins bon que ce que ça devrait être. Les points négatifs, ça évolue avec le temps. Et moi, je pense qu'on a passé un moment, on a passé une étape, notamment avec le Z3 et le Z3 compact, on a passé, voilà, une étape ou un point, si vous voulez, où normalement, un flagship, ça devrait aller jusqu'à un jour et demi, deux jours d'autonomie. Parce qu'on a vu des concurrents qui savaient le faire. on paye une blinde pour des terminaux, on doit, je pense qu'il faut qu'on soit assez exigeant et qu'on dise, l'autonomie, c'est important. Et aujourd'hui, Samsung a décidé que ce n'était pas si important que ça. Et moi, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas si, voilà, après, ça va dépendre de vous. Et donc, dans ce cadre-là, j'estime qu'aujourd'hui, ce genre d'autonomie sur un flagship, ce n'est pas assez bon. Maintenant, c'est vraiment, là, on est dans une phase charnière. Si vous regardez certains de mes tests des dernières semaines, des derniers mois, je n'aurais peut-être pas mis une autonomie moyenne dans les points négatifs. Et là, dans le cas de Samsung, je le mets parce que j'ai envie de sanctionner Samsung là-dessus parce que j'estime qu'ils devraient faire mieux plutôt que de faire des terminaux plus fins. Voilà. Maintenant, on va voir comment ça va se passer cette année. Est-ce que le G4, notamment, va avoir une meilleure autonomie que le G3 ou qu'un S6 ou qu'un M9 ? C'est ce genre de choses. Mais j'estime que c'est un point négatif, clairement. Ce n'est pas extrêmement problématique, mais une journée d'autonomie seulement, ce n'est à mon sens pas assez pour un terminal que vous payez une blinde. Le fait de ne pas pouvoir mettre de micro SD, je trouve que c'est dommage. Ce n'est pas un gros point négatif, mais c'est quand même dommage, même si on a quand même beaucoup de mémoire à la base. Mais c'est un peu à l'image d'un iPhone, si vous voulez. L'iPhone 6, vous l'achetez soit en 16, soit en 32. Si vous achetez la version 16, c'est une erreur parce que vous savez que vous n'aurez pas assez de mémoire. Là, pour le coup, avec 32 Go et 12 Go utilisés par le système, vous êtes potentiellement un peu juste. Du coup, vous serez tenté de passer sur la version au-dessus. La version, c'est combien déjà ? 64. La version 64, elle coûte quasiment 150, 200 euros de plus. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est au moins 150 euros pour juste de la mémoire. Il y a un moment, c'est quand même exagéré. Moi, je pense qu'ils auraient dû mettre un système de micro SD. On est capable de le faire dans de l'aluminium. Je ne vois pas pourquoi eux ne sont pas capables de le faire. Quand on regarde un P8, par exemple, qui est tout en aluminium, enfin, qui est en aluminium, il y a des tiroirs. Et voilà, ils auraient pu mettre un tiroir sur ce terminal pour pouvoir mettre une micro SD. C'est un choix qu'ils ont fait. Moi, ça ne me parle pas trop. Il y a un autre choix qu'ils ont fait et qui est lié aussi à l'autonomie. Ce ne serait pas si grave si l'autonomie était meilleure, mais c'est que la batterie n'est pas amovible. Alors, je sais qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas. Il y a des gens, ils trouvent que c'est une catastrophe. Moi, je suis partagé, c'est-à-dire que je n'ai jamais acheté une deuxième batterie pour avoir une bonne autonomie. Cela étant dit, avec l'autonomie que ce terminal A, si vous partez en voyage et que vous aviez l'habitude de faire ça avec d'autres terminaux, avoir une seconde batterie dans le sac et pouvoir l'insérer, hop, et c'est parti mon kiki, vous ne pouvez pas le faire ici. Vous pouvez toujours avoir une batterie de rechange. Vous savez, les grosses batteries de rechange, mais ça prend quand même plus de place qu'avoir une petite batterie dans votre sac. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage aussi, mais ce ne sera pas dommage pour tout le monde. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a autre chose aussi derrière. Ça, je le mentionne juste comme ça. Je ne l'ai même pas mis dans les points négatifs sur mon test. Mais c'est qu'il y a des gens qui reprochent le fait qu'ils ne soient pas waterproof en la mesure où la version précédente était capable de résister à l'eau. Et là, ce n'est pas le cas. Bon, je ne sais pas. Moi, je sais que chez Sony, c'est un point positif. Là, je ne le vois pas comme un point négatif. Mais c'est clair que si dans quelques mois, peut-être un an, on voit qu'il y a de plus en plus de terminaux qui sont waterproof et qui le font bien, sans chauffer, etc., on se dira effectivement, maintenant, plus avoir la fonction waterproof pour du haut de gamme, c'est un défaut. Et on le déterminera comme tel. Et pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le cas. Quoi d'autre ? Ça va être... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Non, c'est... Oui, le focus en photo et vidéo de nuit qui est totalement catastrophique. Et ça, j'espère que ça peut être corrigé via une mise à jour. Ce serait vraiment cool. Et puis, pour finir, le prix, alors, je le mentionne là de la même façon que je mentionne le prix quand je fais un test d'un iPhone. C'est que... Oui, c'est un produit de qualité. Oui, on a une prestation incroyable, entre guillemets. On a un très, très bel appareil. Mais vous avez du coup un super prix aussi qui va à côté. Vous savez ce que vous achetez. Vous achetez un produit de qualité. Mais c'est clair que là, on commence à monter dans des montants qui sont, à mon sens, un peu trop élevés. Quand on est à partir de 700 euros, on ne descend pas en dessous pour le premier terminal. Surtout qu'on parle juste de mémoire. Là, attention, on ne parle pas de quelque chose qui coûte le plus cher. La mémoire, en plus, pour Samsung qui produit soi-même sa mémoire, je pense que c'est se moquer des gens. Et je pense qu'Apple se moque aussi de nous, bien entendu. Ils se moquent tous de nous, de toute façon. On est des moutons. Mais ça étant dit, voilà, moi je trouve que ces prix-là, juste pour justifier l'augmentation de mémoire, c'est pas... Pour moi, c'est pas acceptable, tout simplement. Et je trouve que payer la version 128, si on cherche bien, on peut la trouver à 900 euros. Ça paraît rien parce que c'est 128 gigas, c'est génial. Mais regardez le coût de la mémoire aujourd'hui et vous faites le ratio. Il y a un truc qui cloche encore. Et je pense que c'est une bulle. Pour moi, cette façon de raisonner par mémoire et augmenter de 100 euros à 150 euros à chaque fois qu'on ajoute de la mémoire, pour moi, c'est une bulle technologique qui va exploser une fois qu'il y en aura un qui se sera bougé les fesses et qui proposera des appareils pas chers avec beaucoup de mémoire. Et il y en a déjà, ça arrive de plus en plus. Donc voilà. Moi, c'est mon avis en tout cas sur le prix. Je pense que c'est trop cher. Mais est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est un produit qui est excellent. Donc voilà, à vous de juger. En tout cas, voilà. Ça, c'était pour mon test du Galaxy S6 de Samsung, le dernier né, le dernier flagship qui vient juste de sortir. Je suis désolé de vous avoir proposé ce test en retard. Moyennant quoi, j'en ai profité du coup pour faire un test spécialement long. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme. Mais c'est un test assez long et j'espère qu'il vous aura plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à me le mentionner, à me le dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir. A laisser un message si vous avez un ajout à faire par rapport à ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu oublier. Si vous avez le produit et que vous voulez donner votre avis, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !